... Monsieur le Président de séance, cher professeur Guy Limeo, mesdames et messieurs les chercheurs et professeurs, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue dans cet amphithéâtre Robert Badinter de l'immeuble Gironde, où je suis évidemment fier et heureux de vous accueillir aujourd'hui. Cette joie et cette fierté, je les partage naturellement avec le Président du Conseil Général, Philippe Madrel, qui m'a prié de vous saluer avec amitié et respect. Je les partage évidemment avec l'ensemble de mes collègues élus et des services du Conseil Général, présents et fortement présents à cette réunion aujourd'hui. Pour autant, vous voudrez bien m'autoriser à considérer de façon toute personnelle la chance que notre institution ait été associée de près à cette recherche dont l'aboutissement nous réunit maintenant. Les attributions qui m'ont été confiées par le Président du Conseil Général, tant auprès du monde associatif girondin que celle qui me permet de présider le Conseil Général des Jeunes, outil efficace reconnu d'éducation à la citoyenneté, me permettent régulièrement de mesurer la pertinence de vos travaux. Et je crois que nous pouvons nous réjouir ici de ces liens qui existent entre université, monde associatif et évidemment Conseil Général, d'une manière générale, la puissance publique. Nous étions réunis il y a quelques mois, presque un an maintenant, dans ce même amphithéâtre pour travailler et encore avec le laboratoire ADES et Yves Rebeau et évidemment ses chercheurs, doctorants ou docteurs, sur la question de l'homophobie. Et on pouvait avoir du mal à imaginer combien ces travaux allaient être précurseurs ou en tout cas nous révéler une situation que nous avons subies ces derniers mois. Donc un vrai plaisir de vous accueillir de nouveau ici parce que c'est grâce à ces échanges, à cette interprénétration de ces discussions, de ces travaux que nous arrivons, nous, puissance publique, à faire évoluer nos politiques. Si certains responsables politiques ou de la société civile, d'associations ou de clubs sportifs pensent que les mentalités ont évolué ou progressent en roue libre, si vous me permettez l'expression, vers une heureuse parité filles-garçons, vers une mixité pleinement assumée, ils en seront évidemment pour leurs frais. Nous devons assumer le constat que vous dressez, en mesurer les conséquences et mettre en œuvre des solutions pérennes pour éviter de voir les jeunes générations s'ancrer dans des stéréotypes dangereux. La grave crise, la grave période de crise économique et sociale que nous traversons et qui revêt clairement les atours d'une crise de civilisation ne doit surtout pas justifier toutes les formes de repli et de recherche de schémas anciens, archaïques et en tout cas faussement rassurants. Elle doit au contraire nous offrir l'opportunité de remettre en question en profondeur nos comportements, notre perception de la société pour en sortir grandi et sans doute plus conscients de notre responsabilité individuelle et collective. Ainsi, le travail conduit par l'équipe du laboratoire de recherche ADES-CNRS-Université Michel Montaigne-Bordeaux III sur l'ensemble des établissements et espaces publics de loisirs des jeunes de Bordeaux et de son agglomération est véritablement essentiel. Je le disais en préambule, le département a accompagné cette démarche, en particulier l'équipe de notre direction jeunesse, la direction des actions territorialisées, qui est d'ailleurs ici également représentée par sa directrice Marie-Paul Coles, mais également celle du pôle jeunesse territorial Gironde de Bordeaux-Centre. Le pôle a en effet été associé de près à la réflexion conduite et s'est impliqué, précisément d'ailleurs à Floirac, sur cette question. Les femmes et les hommes qui l'animent apportent leurs témoignages, faisant partager leurs expériences et les remontées d'un travail de terrain quotidien. Si vous avez rencontré, mesdames et messieurs, les chercheurs et professeurs, un tel écho de la part de notre institution, c'est bien parce que votre étude rejoint nombre de nos préoccupations et nous apporte, bien entendu, un précieux éclairage. Je pense à notre manifeste pour la jeunesse, même si à titre personnel, je préférerais de parler de jeunesse au pluriel, mais je pense à ce manifeste pour la jeunesse qui vise, entre autres dessins, l'accès de tous à l'éducation, à la culture, au sport et au loisir, mais aussi qui est un outil pour prévenir et réduire les risques sanitaires, sociaux et environnementaux auxquels, vous le savez, les jeunes sont particulièrement exposés. Je pense encore à la charte partenariale pour la jeunesse, mais là encore, j'aurais bien dit les jeunesses, à laquelle nombre d'entre vous sont associés et dont l'un des grands objectifs est bien de permettre à nos politiques publiques d'assurer une plus grande égalité sociale et garantir l'absence de toute forme de discrimination. Je pense enfin, et peut-être plus largement, à l'ensemble des politiques que nous mettons en œuvre en faveur de la citoyenneté. C'est bien dans le cadre du plan départemental pour l'égalité et l'accès aux droits à travers son axe dédié à la lutte contre les discriminations que nous avons aussi apporté un soutien financier. Les deux études menées durant plusieurs années à Bordeaux mais aussi à Toulouse montrent bien que malgré tous nos efforts, les inégalités entre les filles et les garçons se construisent et souvent de façon explicite dans les loisirs culturels et sportifs. Le constat est sans appel et bien entendu vous y reviendrez en détail. L'offre de loisirs subventionnés, toute activité confondue, s'adresse en moyenne deux fois plus aux garçons que aux filles. Et comme vous pouvez l'imaginer, en tant qu'élus, ça nous interpelle tout particulièrement. Des filles qui décrochent dès l'entrée au collège en sixième disparaissent des équipements, des espaces publics pourtant destinés aux loisirs des jeunes, a priori sans distinction de sexe. Mais les activités non mixtes, masculines, y deviennent prééminentes, sinon hégémoniques. Enfin, et c'est à notre sens tout aussi grave, les pratiques de loisirs sont fortement imprégnées de stéréotypes, au point qu'une partie importante des loisirs culturels et sportifs des jeunes, subventionnés, j'insiste, par les collectivités et l'État, s'apparente à ce que vous appelez une fabrique de garçons, produisant virilisme, sexisme et homophobie. Parallèlement, il n'est pas neutre de constater que des questions aussi importantes que la mixité, l'égalité entre filles et garçons, ou encore les violences de genre, sont très peu débattues encore aujourd'hui. L'immense mérite du travail qui a été conduit et du colloque d'aujourd'hui, c'est justement d'ouvrir le débat, et grâce aux interventions de chercheurs au parcours remarquable, de nous aider à comprendre la complexité des situations, en rappelant qu'elles sont également liées au contexte social, politique et culturel dans lequel évoluent les jeunes. Croyez bien, mesdames et messieurs, que le Conseil général entend être présent pour accompagner les professionnels dans leur démarche et bien au-delà de ce temps d'échange. Je voudrais adresser tous mes remerciements aussi à l'ensemble des acteurs qui ont permis de réaliser cette recherche, évidemment à Edith Maruejouls, auteure de la thèse sur la mixité filles-garçons dans les loisirs des jeunes, texte de référence aux intervenants de cette journée, les chercheurs et professeurs Magali Bakou, Christine Ménessoin, Philippe Lyotard, Yves Rebeau, bien entendu, je n'oublierai pas Sylvie Héral, qui a produit un livre exceptionnel sur la fabrique des garçons. Votre travail est salutaire. J'espère que vous retiendrez ceci de mon intervention. Le Conseil général est, et vous le savez depuis un moment à vos côtés, continuera à l'être dans ces interventions, évidemment, financières, dans cet accueil des colloques, dans ce que nous pourrons valoriser de vos recherches, mais surtout, et je crois que c'est peut-être l'essentiel, ou en tout cas, pour nous, le but ultime, c'est comment on s'approprie ces travaux, ces pistes de réflexion et ces solutions pour transformer véritablement nos politiques publiques, pour qu'elles soient évidemment plus justes et qu'elles aillent dans le sens d'une meilleure égalité filles-garçons. Le travail qui nous attend, responsable public, acteur de la communauté éducative, du monde associatif, qui est présent et fortement présent aussi aujourd'hui et que je tiens à saluer, est immense pour changer de cap, mais notre volonté ne doit pas faillir au regard des enjeux que nous mesurons tous ici. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite évidemment de fructueux échanges qui nous donnent du souffle et sans plus tarder, je propose à Yves Rebeau, je crois, ou à M. Dimeo, d'organiser ces débats. Merci beaucoup. Voilà, donc le thème de cet atelier, c'est donc la fabrique des garçons et il s'intitule « La mixité dans les loisirs sportifs et culturels des jeunes, comment penser l'éducation des garçons ? » Alors c'est intéressant parce que la question effectivement est posée sur l'éducation des garçons et c'est une vieille tradition que ces préoccupations à caractère éducatif et philosophique sur l'éducation et notamment l'éducation des garçons. Quoique je relisais récemment un texte de Balzac écrit en 1830 et il lui faisait remarquer que les universités à l'époque fonctionnaient de façon qu'il jugeait convenable mais il disait « La question de l'éducation des jeunes filles est une question tellement importante de nos jours que l'université s'est empressée de ne pas s'en occuper. » Oui, déjà l'université n'était pas très réputée pour son caractère novateur mais c'est vrai qu'on se préoccupait de l'éducation des filles au cours du XIXe siècle et c'est devenu une question aussi une question importante et puis avec l'apparition de la mixité l'apparition de la mixité qui a dans nos écoles en particulier maintenant une cinquantaine d'années à peu près un demi-siècle si je ne m'abuse pas mal de propos sur l'éducation sont devenus en quelque sorte des propos unisexes des propos qui ne faisaient pas tellement la part entre le sexe masculin et le sexe féminin et puis en fonction d'un certain nombre de constats qui viennent d'être rappelés ici constats sur alors dans la fabrication des garçons on l'a vu dans la belle thèse c'est-à-dire par exemple le comportement des garçons dans l'univers scolaire notamment dans l'univers des collèges les sanctions qui s'abattent sur les garçons avec une plus grande importance liée à leur comportement sans aucun doute dans le milieu scolaire avec donc aussi la fréquentation on vient le voir des équipements publics fréquentation des équipements publics urbains qui expriment, qui traduisent ce phénomène du décrochage des filles à partir du début de l'adolescence à partir de la fin de l'enfance dans la présence sur les espaces publics et dans leur pratique des équipements publics et bien se pose donc ce problème de l'éducation des garçons tel qu'on vient de le rappeler en quelques mots problème de l'éducation des garçons qui évidemment introduit le constat est-ce que finalement notre éducation n'insiste pas trop sur des valeurs de masculinité est-ce que notre éducation n'introduit pas du coup des valeurs ou tout au moins des principes de domination dont les rapports entre les sexes deviennent une illustration parmi les plus flagrantes je pense que c'est à cet ensemble de questions que vont s'attaquer maintenant nos orateurs parce que c'est bien de leur intervention qu'il s'agit et je ne veux pas du tout empiéter sur leurs prestations alors nous aurons successivement Edith Marie-Jules qui va intervenir donc qui est doctorante à Hadès un laboratoire du CNRS rattaché aux universités de Bordeaux et qui va présenter donc la recherche mixité-parité-genre ensuite Magali Bakou docteur en sociologie associée au CERTOP du MR 5044 l'équipe Sagesse traitera de la fabrique des filles et des garçons dans la sphère des loisirs Christine Menesson professeure de sociologie à l'université de Toulouse parlera de la masculinité hégémonique et ses variations l'exemple du rapport au sport des garçons avant que Philippe Lyotard maître de conférence en sociologie à l'université de Lyon nous parle du corps et des constructions sociales de la masculinité devenir homme et le rester donc je vais demander à nos différents orateurs de respecter un temps de parole strict d'une vingtaine de minutes on admettra un dépassement de une ou deux minutes mais qu'à plus et si c'est un peu moins cela ne sera que mieux donc je donne la parole à Edith Marie-Jules en lui demandant bien entendu de respecter cette contrainte très bien merci beaucoup vous m'entendez donc bonjour à toutes et à tous donc avant de commencer mon propos c'est l'occasion aussi pour moi de remercier le conseil général de m'offrir une nouvelle fois une tribune sur ce travail universitaire qui touche à sa fin ça y est on y arrive donc test que je pense j'aurais fini de rédiger à la fin du mois parce que d'abord le conseil général a financé cette étude avec la région aquitaine la cube et trois territoires de la communauté urbaine bordelaise et comme vous l'avez si bien dit il n'est rien de pire qu'un rapport qui traîne sur au dessus d'un dossier encore le énième et je crois que la recherche universitaire ne peut que s'enrichir des collaborations avec les collectivités et une fois encore je vous remercie pour l'écoute que vous avez portée sur mon travail et les tribunes que vous m'avez offertes avant aussi de commencer rapidement je voudrais remercier mes collègues les personnes qui ont participé à cette étude et qui sont là aussi aujourd'hui sans qui ce travail de terrain n'aurait pu exister sans ces échanges ces questionnements et la confiance aussi donc je vais donc j'ai intitulé mon propos la mixité et l'égalité réelle à l'épreuve du loisir des jeunes ah j'ai appuyé sur un mauvais bouton en secours j'ai pas pris la bande télécommande rien ne s'écroule tout va bien alors est-ce que c'est ça voilà c'est mieux excusez-moi en fait il y a une mise en scène il y a une caméra c'est alors on y va alors voilà je vais essayer d'être rapide puisque ce qu'on m'a demandé surtout c'est de vous présenter les constats c'est-à-dire qu'est-ce qu'a donné mon travail de terrain donc la question que je me suis posée en particulier c'est que nous enseigne l'espace de loisir des jeunes sur la reproduction des stéréotypes et l'installation progressive et performante des rôles sexués dans notre société cette question est celle d'un pays démocratique la France qui a réalisé l'égalité en droit entre les femmes et les hommes une société qui n'est plus patriarcale au sens où on l'entendait avant les années 70 notamment par l'évolution du droit et de la loi mais qui continue à reproduire des inégalités femmes hommes et filles garçons et à baser aussi effectivement son système sur la question du sexisme et de l'homophobie et c'est donc ce que j'ai essayé d'interroger dans mon travail donc deux thèmes principaux ont dirigé mon questionnement et mon regard d'abord la question de la mixité alors elle a été beaucoup abordée pendant ce colloque donc je vais y passer vite dessus simplement je voudrais rappeler que cette notion qui est centrale dans mon travail rappelle chez les féministes et dans une acception aujourd'hui partagée que la mixité c'est avant tout un calcul d'un rapport de force qui s'évalue à un tiers pour deux tiers et ça je trouve que c'est important de le redire c'est à dire j'ai considéré qu'il n'y avait pas mixité lorsqu'il y avait 80% d'une pratique d'un sexe pour l'autre la mixité c'est le un tiers pour deux tiers à partir du moment où on n'a pas ce rapport de force on ne peut pas considérer que l'activité est mixte donc si on trouve une fille pour neuf garçons par exemple on ne peut pas dire qu'il y a mixité donc on l'a vu alors elle est décrétée en 76 et pas en 75 dans les écoles et ce qu'on a bien perçu c'est que c'est une question de rentabilité un petit peu de l'équipement scolaire et que ce qui a manqué à cette notion de mixité en France c'est le contenu c'est le projet autour du mélange donc la mixité comme nous le rappelle Geneviève Freys n'est pas le partage car le mélange et le partage sont deux idées bien distinctes mettre ensemble n'est pas répartir les choses à part égale rassembler n'est pas unir c'est en pensant le mélange avec le projet de déconstruction des séotypes sexués en passant par la remise en cause de la division sexuée du travail que la mixité prend son vrai sens et son contenu scientifique c'est la condition au changement donc deuxième notion sur laquelle je me suis appuyée donc mixité qui est quand même la condition indispensable à la question de la relation fille garçon et femme homme c'est à dire que de toute façon sans mixité il n'y a pas de question mais elle doit s'adjoindre à un principe un principe républicain et un principe politique qui est celui de l'égalité donc l'égalité je l'ai défini qui prend quatre formes en fait l'égalité en droit j'en ai parlé donc effectivement même s'il reste encore des progrès à faire il est indéniable que le travail des féministes et le droit à évoluer depuis les années 70 de manière très favorable sur la question de l'égalité femme-homme il n'en reste pas moins que l'égalité prend trois autres définitions donc qui vont être centrales dans mon travail c'est à dire qu'à chaque fois que je parlerai d'égalité j'irai chercher ces trois questions là la première question c'est la question de l'égal redistribution qui fait résonance avec la justice sociale et qui peut se traduire par est-il normal par exemple que l'argent de la redistribution des impôts bénéficie pour les deux tiers aux garçons donc ça ça va être une vraie question la question de la redistribution c'est la question de l'égalité l'égal accès les filles et les garçons peuvent-ils s'émanciper du poids des normes sexuées pour effectuer un choix libre est-il acceptable que les filles aient moins de choix que les garçons enfin et c'est le coeur de mon travail la question de l'égalité au sens de l'égale valeur comme l'a beaucoup travaillé Genevieve Freys pas Genevieve Freys Françoise Héritier la question de la valence différentielle des sexes y a-t-il hiérarchisation des pratiques en fonction du sexe des pratiquants une pratique masculine sportive a-t-elle plus de valeur qu'une pratique sportive féminine et qu'en est-il donc de la persistance de la domination masculine dans une société qui n'est plus patriarcale la question de l'égalité je vais le dire avant de rentrer directement dans mes chiffres ça n'est pas la question de la différence c'est-à-dire que le contraire de l'égalité n'est pas la différence mais bien l'inégalité et ça c'est ce qui est vraiment important il n'y aurait pas de question pour moi femme-homme relation-fi-garçon s'il n'y a pas la question de l'inégale valeur et de la domination c'est-à-dire que on est tous intrinsèquement différents qu'il y ait des comportements différents des attitudes différentes on pourrait tout à fait en convenir par contre qu'il y ait une hiérarchisation dans la différence qu'il y ait inégale valeur alors là c'est là que la question de la démocratie se pose à nous tous alors donc je vous laisse regarder le cœur de mon terrain j'ai étudié donc trois domaines qui sont le domaine sportif le domaine des activités culturelles et artistiques et le domaine des maisons des jeunes des centres de loisirs et des maisons des jeunes sur une tranche d'âge des 8-18 ans ça correspond à une photographie de la pratique c'est-à-dire pendant une année combien avez-vous reçu de filles combien avez-vous reçu de garçons et comptent-ils pratiquer dans votre structure que ce soit les clubs les écoles de musique écoles de danse etc ce qui a motivé aussi mes terrains le choix de mes terrains ce sont d'abord des communes qui ont qui étaient favorables à la participation de ce travail et ça c'est important de le dire parce que être au regard sur la question de l'égalité filles-garçons dans le loisir c'est aussi un risque des communes qui avaient travaillé cette question-là déjà en tout cas qui se l'étaient posée et surtout un postulat de départ qui était de dire que cette question de la sexuation de l'activité des activités sexuées à partir du passage au collège et à l'adolescence c'est une question qui traverse les politiques jeunesse au-delà de la question de l'appartenance à un territoire donc je vais m'expliquer c'est-à-dire que j'ai pris deux communes qui sont communément appelées banlieues en territoire en quartier prioritaire et quartier populaire et une commune sur la communauté urbaine bordelaise qui est qualifiée de commune bourgeoise et j'ai construit ce qu'on appelle un indice de précarité c'est-à-dire que j'ai bien regardé que effectivement ces trois communes ne sont pas peuplées de la même façon c'est-à-dire des endroits où il y a des taux d'imposition beaucoup plus importants où il y a une précarité effective beaucoup moins prégnante et l'idée c'était de voir s'il y a alors la constance c'est-à-dire le fait qu'il y ait des activités pour les filles et des activités pour les garçons sur ces trois territoires-là on pourra penser que la question du genre c'est-à-dire la question du choix en fonction de qu'est-ce qu'être une fille qu'est-ce qu'être un garçon dans sa pratique et bien reste une question quand même si ce n'est première en tout cas essentielle dans l'appréhension du loisir pas bien plus mais au-delà aussi de la question de l'appartenance sociale et de l'appartenance ethnique et culturelle donc qu'est-ce que je me suis posé comme question y a-t-il mixité dans la structure c'est-à-dire des temps des activités où les filles et les garçons sont ensemble donc ça c'est un prisme de regard sur l'activité y a-t-il égale pratique comptabilise-t-on autant de filles que de garçons dans les équipements redistribution y a-t-il égale accès c'est-à-dire les filles et les garçons bénéficient-ils du même panel de choix le fonctionnement de la structure influence-t-il la participation des filles les activités proposées opèrent-elles un tri en favorisant une pratique masculine donc j'avance j'essaye d'avancer vite alors donc on va attaquer par le domaine du sport donc la pratique sportive donc sur les trois territoires que j'ai étudié donc j'ai étudié la pratique en club et la pratique qu'on appelle de loisirs ou en tout cas l'offre municipale sportive qui va être du sport entre midi et deux dans les écoles les vacances sportives ou parfois une offre sportive dans les quartiers ou une offre qui est faite aux équipements centres de loisirs etc. donc là déjà le premier constat c'est que que ça soit une pratique municipale ou une pratique en club on est à peu près sur les mêmes chiffres c'est à dire le deux tiers un tiers donc la pratique municipale de loisirs ne vient pas compenser une pratique en club qui est déjà sexuée alors quand on regarde dans le détail on va trouver que seules deux disciplines comptent autant de licenciés femmes hommes ce sont les sections athlétisme et babington et elles représentent en tout 252 sportives sportifs et sportives donc dans les sections athlétisme et babington on a quasiment la parité dans la pratique et ça correspond à 250 licenciés les disciplines qui comptent plus de 70% de pratiques masculines donc qui sont non mixtes pour moi puisque voilà il y a plus de 70% de pratiques masculines donc football rugby basket tennis et judo budo ça représente 1539 licenciés donc vous voyez 252 où il y a autant de filles que de garçons dans la pratique et 1500 qui sont considérées comme une pratique masculine sportive les disciplines à grande majorité féminine donc sont le tourling dans ces deux disciplines un bâton et danse et la gymnastique sportive donc ça représente 534 licenciés donc voilà ce qu'il faut retenir dans ces chiffres c'est que non seulement il y a très peu de disciplines mixtes c'est à dire où on retrouve à la fois des filles et des garçons dans une même pratique sachant qu'à partir de l'adolescence en fait il y a pratiquement plus de pratiques ensemble c'est à dire que même si vous avez des sports où il y a des filles et des garçons on va avoir ce qu'on appelle les féminines et les équipes masculines mais et qu'en plus parmi les disciplines il y en a une majorité qui sont dédiées aux garçons et qui vont en plus cumuler un nombre très important de pratiquants 1500 pour 500 donc 3 fois plus que les filles et par rapport aux disciplines paritaires donc voilà la question du sport simplement l'exclusion des filles sous couvert d'une moins bonne performance permet d'entrevoir toutes les autres exclusions qui en découlent l'exclusion des garçons les moins compétitifs des seniors des personnes en surpoids des personnes présentant un handicap des personnes petites rondes menues malades l'approche par la non-mixité qui peut être une réponse spontanée au rééquilibrage des pratiques faisant jouer entre elles les filles les personnes en surpoids les personnes petites n'est pas satisfaisante en premier lieu parce qu'elle génère un surcoût évident plus de créneaux plus de déplacements plus d'entraîneurs plus de bénévoles en deuxième lieu parce que la non-mixité appelle en force une hiérarchisation des pratiques il s'agit de concentrer ses moyens la pratique dominante est celle des garçons valides performants compétitifs elle reste la plus valorisée la plus médiatisée la plus prisée mais surtout la non-mixité filles-garçons remet en cause le principe de vivre ensemble et interroge alors toutes les autres mixités le jeu ensemble jeunes personnes âgées le jeu ensemble parents-enfants le jeu ensemble valides-non-valides le jeu ensemble français-étrangers le jeu ensemble grands-petits costauds-fluets etc. donc enfin la pratique sportive telle que décrite chez les jeunes filles et les jeunes garçons semble à l'évidence loin d'un principe politique égalitaire et démocratique inégalité dans la redistribution de l'impôt deux tiers des pratiques sportives des 6-18 ans étudiées sont masculines chiffre durable à l'âge adulte donc selon l'enquête INSEE de 2003 64% des femmes interrogées déclarent avoir pratiqué au moins une activité physique ou sportive au cours des 12 mois précédents elles ne représentent aujourd'hui que 35% des licenciés des fédérations sportives donc ce qui est bien aussi de rappeler c'est que les filles et les femmes ne sont pas dans les clubs sportifs mais font du sport ça aussi c'est il me reste 5 minutes oula je vais très vite excusez-moi je ne vois jamais le temps passer alors les activités culturelles les pratiques artistiques et culturelles donc le renforcement des stéréotypes donc sous une apparente mixité puisqu'on voit que par exemple sur les écoles de musique fréquentées on a 52% de filles pour 48% de garçons donc on est quasiment sur une parité sauf que les instruments sont sexués à partir de l'adolescence un garçon fait plus de violon etc moi je développerai si vous voulez qu'on en parle et là la question des pratiques artistiques et culturelles pour moi l'essentiel de la question est de savoir pourquoi notre pays ne fait pas danser les garçons puisque donc l'école de danse reste alors qu'elle accueille aussi bien les filles que les garçons reste une pratique uniquement féminine alors la question du décrochage des filles les espaces jeunesse du centre de loisirs à la maison des jeunes garçons donc là c'est aussi le coeur de mon travail puisque la maison des jeunes reste un lieu qui n'est pas essentialisé a priori c'est à dire qu'il n'y a pas de stéréotype associé à une maison des jeunes on voit bien que sur les clubs sportifs c'est beaucoup plus compliqué le rugby etc la question de la pratique artistique aussi un garçon ne va pas à la danse naturellement donc il y a tout un travail à faire par contre une maison des jeunes reste un lieu qui est neutre entre guillemets c'est à dire qui a priori devrait accueillir autant de filles que de garçons donc ce qu'on voit c'est que la présence des filles dans ces espaces est circonstruite à des activités spécifiques des pratiques autorisées donc les garçons bénéficient d'un plus large panel d'activités et utilisent le lieu plus librement donc on verra par exemple sur cette maison des jeunes qui a été étudiée que s'il n'y avait pas eu l'activité hip hop c'est le graphique que vous avez ici en fait il y aurait eu très peu de filles sur cette maison des jeunes et notamment aucune sur ce qu'on appelle l'accueil informel c'est à dire la possibilité de rentrer dans la structure et d'y aller simplement pour son plaisir son insouciance et rencontrer d'autres jeunes là il n'y a que des garçons voilà elles viennent sur l'atelier hip hop alors simplement pour terminer sur cette question de la maison des jeunes le travail que j'ai poussé en fait avec mes entretiens sur la question de la maison des jeunes c'est la question des politiques jeunesse aussi qui ont été mises en place et je fais le parallèle entre le décrochage scolaire des garçons et le décrochage de l'espace public des filles avec deux grandes théories donc le décrochage scolaire des garçons avec le miroir la réussite scolaire des filles c'est à dire tous les discours qui ont été construits en fait sur la réussite scolaire des filles et qui ont masqué et qui les ont amenés en fait sur l'espace privé et sur l'espace scolaire et la question de la tranquillité publique où en fait le fait de construire ces maisons des jeunes et la prise en charge des garçons ont eu un effet contraire sur la question de la tranquillité publique donc ça je pourrais développer plus tard c'est un peu compliqué d'être en raccourci alors je vais peut-être finir par ça donc où voilà où j'ai trouvé les filles dans mon travail d'études à l'accompagnement à la scolarité qui m'a fait poser cette question l'accompagnement à la scolarité le seul loisir des filles point d'interrogation et ça donc tout un travail aussi j'ai développé aussi tout un travail sur cette question là où là on voit bien que le prisme comme on avait travaillé la question du paradoxe de l'éducation des enfants le paradoxe de la prise en charge éducative des filles c'est que sans cesse on répète qu'elles réussissent mieux à l'école que les garçons sans cesse on va les cantonner à l'accompagnement à la scolarité donc ce qui pose quand même une question a priori elles n'ont moins besoin d'y être que les garçons puisqu'elles réussissent mieux donc voilà ça c'est la question que j'ai posée donc pour finir j'ai repris cette belle phrase que m'avait proposée pour le 8 mars il y a deux ans le conseil général les filles grandes oubliées des loisirs publics il y avait un point d'interrogation je ne l'ai pas remis voilà donc où ce qu'on a vu c'est que non seulement l'offre de loisirs subventionnés s'adresse en moyenne à deux fois plus de garçons que de filles donc c'est une inégalité flagrante les activités non mixtes masculines sont beaucoup plus importantes que les activités non mixtes féminines et que lorsqu'on veut séparer les sexes c'est à dire il y a des activités de filles et des activités de garçons et bien alors on va renforcer les inégalités et valoriser l'activité masculine donc ça ne fonctionne pas la non mixité non plus que les filles décrochent à partir de l'entrée en sixième elles disparaissent des équipements et des espaces publics destinés aux loisirs des jeunes c'est le long et lent processus d'invisibilisation et d'invisibilité des filles qui sera durable à l'âge adulte on le voit sur l'espace public on le voit dans les équipements dans l'usage de la ville mais aussi sur la prise de parole politique sur l'apprentissage aussi de l'espace public comment on prend le pouvoir quels sont les réseaux etc et qu'enfin la construction d'espaces de loisirs spécifiquement masculins valorise ce qu'on appelle des cultures masculines ce qui a été très bien montré aussi par Yves Rebaud et c'est cette question de la performativité du genre l'entre-soi ne crée jamais que de l'exclusion et n'est pas tolérant non plus à la question de l'arrivée des filles et des personnes qui sont à la limite du genre voilà merci alors merci bien tenu le contrat malgré quelques petites précipitations de fin d'exposé alors nous allons passer maintenant la parole à Magali Bakou qui va nous nous parler donc de la fabrique des filles et des garçons dans la sphère des loisirs plus précisément oui merci alors bonjour à toutes et à tous en fait les résultats que je vais vous présenter sont issus d'une recherche financée par la région Midi-Pyrénées et une commune Limitrof à Toulouse alors vous allez le voir les résultats que j'ai obtenus sont très proches de ce que vous a présenté Edith Edith, Marie et Jules donc cette recherche elle porte sur l'évaluation des politiques publiques locales au niveau de l'accès des filles et des garçons aux équipements de loisirs des jeunes le bien fondé de cette recherche repose sur le fait que les politiques publiques ne sont pas neutres du point de vue du genre comme l'a écrit Daniel Kergoat les politiques publiques pardon le genre en fait est un concept désignant le système qui organise la différence hiérarchisée entre les sexes il permet de dénaturaliser la différence des sexes et il invite à analyser la construction des rôles féminins et masculins le genre n'est pas seulement une construction sociale ou le produit des politiques sociales il est surtout un des principes qui structure l'action publique autrement dit les politiques publiques peuvent contribuer à tendre vers l'égalité des sexes ou bien participer à la reproduction des inégalités les résultats de la recherche menée s'appuient sur une quarantaine d'entretiens 70 heures d'observations et deux études quantitatives sur trois territoires de deux communes leur présentation s'organise en trois parties consacrées chacune à un type d'activité des activités sportives culturelles et artistiques puis les activités d'animation ou jeunesse outre les statistiques sexuées elles rendent compte des freins identifiés et donc des leviers favorables au processus de mixité et à l'égalité des sexes dans les loisirs des jeunes première partie donc dans les activités sportives 78% des 8-20 ans sont des garçons donc le cas du secteur sportif est assez éloquent pour rendre compte de l'inégalité des financements publics selon le sexe des pratiquants par exemple dans la commune A de 2000 à 2008 on constate une augmentation progressive des subventions allouées par la municipalité aux associations en 2000 la municipalité accorde environ 11 euros à chaque licencié femme et 21 euros à chaque licencié homme en 2008 c'est respectivement 13 euros et 23 euros l'augmentation de 2 euros est indépendante du sexe mais les hommes étant plus nombreux que les femmes si le total des subventions aux associations sportives a augmenté de 14,4% la somme globale allouée aux femmes n'a augmenté que de 3,3% quand celle allouée aux hommes a augmenté de 19,1% de plus la proportion d'hommes parmi les licenciés est passée de 56% à 60% sur la même période parmi les 8-20 ans en 2008 la part des filles est encore plus faible que celle de l'ensemble des femmes avec un taux de 30% de licenciés donc ces proportions sont proches des résultats de l'étude menée par par Édith Marie-Jules où l'offre associative sportive concerne 33% de filles dans la commune A en 8 ans la hausse de la part des subventions bénéficiant aux hommes s'accompagne de la hausse du nombre de licenciés hommes et de la baisse du nombre de licenciés femmes on peut donc se demander s'il n'y a pas là une relation de cause à effet l'accroissement des subventions favorisant l'augmentation du nombre de licenciés en 2000 70% de l'ensemble des subventions bénéficient aux hommes qui représentent 56% des licenciés en 2008 73% des subventions bénéficient aux hommes qui représentent 60% des licenciés ces résultats montrent la priorité donnée à la pratique masculine dans la politique sportive de la commune lors des entretiens l'écart de financement des associations sportives féminines et masculines est justifié par un argument assez récurrent par exemple selon un responsable du secteur jeunesse ce sont surtout des garçons qui veulent faire du sport donc il y a plus d'associations masculines alors automatiquement les subventions sont plus importantes outre le fait que tout choix s'effectue dans un système de contraintes variables selon les individus et le sexe cet argument ne tient pas en effet nous avons vu que la part des subventions bénéficiant à chaque homme est supérieure à la part des subventions bénéficiant à chaque femme pour autant il est vrai que les garçons sont plus nombreux que les filles à pratiquer un sport n'est-ce pas justement ce dont nous devrions être surpris pour quelle raison les filles seraient ou sont moins nombreuses que les garçons à vouloir faire du sport serait-ce une caractéristique une appétence naturellement différenciée selon le sexe de l'état civil plus simplement est-ce à dire que les garçons naissent prédisposés à pratiquer du sport alors que les filles naissent prédisposées à ne pas en pratiquer nous pensons qu'il n'en est rien la socialisation différenciée selon le sexe qui commence très tôt en revanche permet d'expliquer les écarts constatés dans la pratique des loisirs des écarts qui se creusent à l'adolescence au moment où la coercition d'une mise en adéquation des comportements genrés avec le sexe devient plus forte dans une approche socio-historique du sport on peut rappeler avec Guillaumet et Neveu que sa pratique joue un rôle socialisant fort en matière de genre nombre de sports collectifs sont nés dans les public schools britanniques au 19ème siècle avec un double objectif discipliner l'énergie des jeunes hommes et affirmer leurs valeurs viriles en fait il s'agissait de faire face à ce qui était considéré comme une menace l'industrialisation de la société et le féminisme caractérisé par l'organisation des activités compétitives l'univers du sport implique de lutter pour la première place de montrer qu'on est fort qu'on a un beau corps viril qu'on est un vrai mec d'affronter la douleur sans pleurer et de manifester un rapport dur et instrumental au corps la pratique féminine du sport existe néanmoins et celle de la natation par exemple était même recommandée au 19ème siècle notamment parce qu'elle respectait la nature reproductrice des femmes ainsi les sports ont un genre mais l'éventail est moins large pour les femmes pardon je ne sais plus ça y est statistiquement les sports les plus investis par les femmes sont la danse et la gymnastique activités censées correspondre aux qualités dites féminines pourtant on sait aujourd'hui à quel point la danse classique par exemple est emblème de la féminité requiert une maîtrise totale du corps et de la posture le simple fait de tenir sur les pointes est une des pratiques qui sollicite le plus de muscles simultanément en d'autres termes la classification genrée n'est pas conforme à la dureté et à la difficulté d'une pratique mais à sa proximité avec les attributs de la virilité progressivement les femmes ont commencé à pratiquer des sports collectifs et davantage associés à l'agressivité et au contact comme le volet le foot le rugby le judo euphémisant ainsi le préjugé de la femme fragile parce que mère potentielle pour autant le modèle sportif reste féminin et les danseuses sont bien plus appréciées que les bodybuilders qui perturbent les normes de genre c'est donc que ces dernières opèrent encore et le fait que les filles soient plus nombreuses que les garçons à transgresser ces normes de genre montrent leur asymétrie il y aurait donc plus à perdre du côté des garçons soupçons d'homosexualité et assimilation à une femme car ceci implique de descendre dans la hiérarchie hétéro-sexiste en conséquence une politique publique globale active favorable à l'égalité consisterait à déconstruire les stéréotypes de sexe à tous les âges et l'organisation qui les reproduit en direction de la jeunesse et dans le secteur sportif différentes actions peuvent être mises en place pour réduire les écarts et tendre vers une pratique égalitaire alors l'analyse annuelle sexuée des bénéficiaires et la prise en compte des résultats dans l'attribution des subventions en études deuxième partie les activités culturelles et artistiques des loisirs féminins point d'interrogation les enquêtés considérant que les équipements sportifs profitent davantage aux garçons ne le perçoivent pas toujours comme un problème car de leur point de vue ils s'opèrent à un équilibrage naturel avec d'un côté des équipements physiques profitant majoritairement aux garçons et de l'autre des équipements culturels profitant majoritairement aux filles outre le fait que l'on puisse retirer des apports différents de ces activités respectives et que justement cette sexuation éventuelle montrerait la ségrégation sexuée des espaces de loisirs la question qui s'impose et celle-ci qu'en est-il en réalité alors pour le savoir nous nous sommes intéressés à trois équipements médiathèques centres culturels école de musique et je vais réduire mon propos et choisir de vous présenter les résultats qui concernent le centre culturel alors au centre culturel on observe une parité des inscrits aux ateliers parmi les différents ateliers au programme cinq concernent les huit-vingt-ans la danse contemporaine le cirque la peinture et le dessin le théâtre et la musique amplifiée alors pour plus de lisibilité afin de comparer par la suite les inscrits à l'école de musique et ceux inscrits à l'atelier du centre culturel on a rassemblé les quatre premiers ateliers et on a traité celui de la musique amplifiée à la suite donc dans les quatre ateliers du centre culturel en fait ensemble ils regroupent 76% de filles ceci est donc conforme aux représentations sexuées pour autant si l'on ajoute l'atelier musique et bien l'équipement du centre culturel ne bénéficie pas à une si grande majorité de filles que cela en fait c'est parce que l'atelier musique concerne 73% de garçons et il rassemble à lui seul la moitié des inscrits de la structure c'est à dire autant que les quatre autres ateliers en définitive les cinq ateliers du centre culturel touchent une courte majorité de filles à hauteur de 51% cet équipement est donc paritaire toutefois les filles et les garçons sont inégalement répartis 73% des inscrits se concentrent dans deux ateliers donc la danse presque exclusivement féminin et la musique amplifiée qui comprend plus de deux tiers de garçons de surcroît l'atelier danse concerne les plus jeunes de 8 à 13 ans tandis que l'atelier musique amplifiée concerne tous les âges jusqu'à 20 ans et quel que soit l'instrument pratiqué de même l'analyse de la répartition des inscrits selon les âges dans les quatre premiers ateliers montre que les 14 ans et plus y sont rares donc comme le disait Edith tout à l'heure on observe un décrochage des filles autour de 13 ans des pratiques culturelles et artistiques dans les entretiens effectués auprès de groupes de filles des groupes de 12-14 ans l'arrêt de la danse est justifié par l'appréciation faite par leur entourage selon elle la danse évoque systématiquement le fameux tutu rose et même si elle pense que cette image est réductrice et ridicule elle participe tout de même de leur désintérêt de leur démotivation à l'égard de cette pratique peu valorisée voire dévalorisée certaines disent eux-mêmes dissimuler avoir fait de la danse donc elles ne s'en vantent pas à leur âge il y a donc une sexuation de certains ateliers et en y regardant de plus près on s'aperçoit que les ateliers paritaires concernent peu de jeunes en outre la parité ne signifie pas que les pratiques professionnelles y soient automatiquement affranchies des stéréotypes de sexe alors 5 minutes d'accord donc en fait la supériorité numérique des garçons dans les activités sportives 70% n'est pas du tout compensée par celle des filles dans les activités culturelles et artistiques puisqu'elle représente 51% donc troisième alors qu'en est-il dans les activités d'animation des jeunes j'en viens donc à ma troisième partie et bien les activités jeunesse en fait ont été étudiées à partir de deux dispositifs les accueils jeunes et les stages multi-activités organisés par les services municipaux ces deux dispositifs touchent 78% de garçons le public des accueils jeunes est composé par 73% de garçons et la tranche d'âge la plus représentée celle des 14-16 ans on observe en fait une utilisation sexuée de ces structures alors que les garçons vont plus facilement venir et rester sur le lieu les filles viennent pour une chose en particulier faire une activité précise trouver de l'aide face à un problème spécifique et puis elles repartent quant au stage multi-activités organisé durant les vacances scolaires il concentre la plus forte proportion de garçons à hauteur de 82% de la même manière que pour les activités artistiques et culturelles on retrouve le décrochage des filles entre 11 et 13 ans alors plusieurs éléments freinent finalement le processus de mixité dans ces activités de loisirs premièrement un aménagement des accueils jeunes clairement à destination des garçons les accueils jeunes se présentent comme une seule pièce très ouverte avec des coins plus ou moins aménagés cependant plusieurs travaux ont montré que de par la socialisation différenciée les filles et les garçons ne s'approprient pas les espaces de la même manière les garçons se sentent plus légitimes que les filles dans les espaces publics ouverts et collectifs tandis que les filles privilégient les espaces clos en petits groupes donc pour avoir envie d'aller et de rester dans ces structures il faut s'y sentir bien la socialisation différenciée selon le sexe entraîne un rapport différencié au corps car le corps occupe une place centrale dans la construction du genre l'esthétisation et l'érotisation qui pèsent surtout sur les corps féminins soumets les filles à la pression de l'évaluation physique au jugement d'autrui en particulier masculin pouvant limiter leur capacité à se mouvoir sans gêne dans un espace ouvert et ce quel que soit le degré de conformité avec les standards dominants de la beauté féminine en effet la période de l'adolescence avec le changement des corps la plus grande place faite à la sexualité et aux relations entre pairs peut être un passage délicat si l'on considère que la pratique d'un sport contribue à développer une bonne appréhension de l'espace et permet de se sentir bien dans son corps parce qu'on le connaît parce qu'on le met en mouvement et qu'il n'est pas un simple vecteur esthétique alors on peut penser qu'il est logique de retrouver seulement 27% de filles dans les accueils jeunes organisées ainsi lorsque seulement 30% des 8-20 ans pratiquant un sport sont des filles deuxième point deuxième frein à la mixité l'incohérence des postures et des pratiques professionnelles la pluriprofessionnalité des équipes telles qu'elles s'exercent constitue une entrave à l'optimisation des accueils jeunes celle-ci est souvent considérée comme une source de richesse pour le travail collectif son intérêt réside dans la complémentarité des compétences professionnelles à laquelle elle est censée conduire est-ce ainsi que cela se passe alors au terme de cette recherche apparaissent davantage les inconvénients que les avantages de la pluriprofessionnalité des équipes plus précisément ce qui devrait favoriser la richesse du travail réalisé constitue une entrave car en fait les messages pédagogiques transmis sont contradictoires des référentiels différents sont en présence selon le type de formation suivie et la sensibilisation au stéréotype de sexe ou plus précisément selon le régime de genre et les dispositions sexuées de chaque membre d'une même équipe je fais ici référence aux travaux de Christine Menesson la cohérence de l'équipe au niveau des postures et des pratiques professionnelles est la première condition nécessaire à l'instauration d'un lien de confiance avec les jeunes filles et les garçons sans cette confiance les liens sociaux ne peuvent se nouer et les missions confiées être correctement remplies l'absence de confiance des filles participe de leur faible présence au sein des accueils jeunes mais aussi de la faible présence d'autres types de garçons qui ne sont pas représentés dans ces structures en particulier lorsque les membres de l'équipe vivent sur le même quartier que les filles par conséquent éviter l'incohérence pédagogique et les conflits professionnels requièrent une culture de l'égalité commune si une formation commune à l'égalité est nécessaire pour être efficace elle demande d'être accompagnée de deux changements d'une part un accroissement du niveau de formation professionnelle en animation permettrait le développement d'une capacité réflexive et l'adoption d'une posture professionnelle intégrant notamment ces deux fonctions socialisatrices que sont la normalisation et l'éveil de l'esprit critique d'autre part accroître la reconnaissance des compétences professionnelles est incontournable comment ? par l'accroissement du niveau de formation requis et en évitant la naturalisation des compétences nécessaires à l'exercice du métier selon l'appartenance de sexe l'origine ethnique ou encore les pratiques culturelles le lieu d'habitation la classe sociale une naturalisation des compétences dont témoigne la division sexuelle du travail ce qui correspond à mon troisième point que je vais écourter simplement en disant que si les animateurs et les animatrices n'encadrent pas les mêmes types d'activités finalement et bien on peut se demander comment ils peuvent légitimer finalement la transgression des normes de genre et permettre à des filles de faire des activités qui sont traditionnellement considérées comme masculines et aux garçons bien sûr d'aller vers des activités qui sont considérées naturellement comme féminines un quatrième frein réside dans la prédominance des activités physiques et sportives qui sont vraiment orientées vers la compétition et la performance donc j'ai pas le temps de développer ce point je vais m'arrêter là merci bon je pense que arriver un petit peu à la mi-temps de ces exposés on pourrait demander à la salle et dans la mesure ils portent sur des thèmes assez voisins on l'a vu sur la remise en compte la remise en question de la mixité dans les pratiques sportives culturelles ou de loisirs on pourrait demander à la salle s'il y a quelques interventions quelques questions à poser quelques observations dans un souci de mixité j'espère bonjour je suis la directrice de l'Arweven Aquitaine alors ça m'intéresse beaucoup votre exposé parce que je viens de me faire confirmer les chiffres de fréquentation des séjours de vacances de 2012 et les filles sont chez nous enfin en tout cas elles sont en colonie de vacances donc on a 56,4% de filles sur les séjours de vacances 2012 et 43,3% de garçons mais pour aller au-delà de ce simple chiffre il faudrait évidemment aller creuser parce qu'on a aussi des séjours où il y a plus de garçons parce que les activités les attirent plus cela étant dit l'ensemble des éléments que vous avez posé c'est-à-dire les équipes cohérentes qui pratiquent on va dire globalement un accueil des jeunes indifférenciés par rapport au sexe sur un séjour de vacances ça peut se faire c'est plus facile à installer parce que les équipes sont constituées pour le séjour et non pas en permanence pour des filles notamment il est parfois et je m'en rends compte on a pas mal de filles qui viennent s'inscrire sur des séjours de vacances pour ne pas être dans le quartier pour au bon moment pour ne pas être stigmatisé ou pour pas aller dans la structure de quartier or on voit évoluer les séjours de vacances ça diminue tous les ans on sait que les départs en vacances en séjour diminuent tous les ans alors qu'on sait que c'est un creuset de mixité au sens large et je m'en étonne parce qu'on dit ben voilà les pouvoirs publics les institutions mettent de l'argent dans le sport et donc ça favorise plus les garçons que les filles enfin on s'en rend compte et pour autant sur la partie justement séjour de vacances d'été ou de petites vacances les subventions vont en diminuant donc je me dis peut-être qu'on fait un enfin finalement peut-être qu'on fait un choix politique qui est peut-être pas forcément tout le temps le bon au regard de cette problématique-là où dans un endroit qui n'est pas localisé sur un territoire localisé il est plus facile d'organiser de la mixité enfin sur le moment il me semble alors on va prendre on va prendre deux questions supplémentaires peut-être madame ici Yves alors je serai rapide et je vous pose la question parce que rétrospectivement je me demande si nous n'avons pas fait une erreur en tant qu'élu en écartant une subvention vous avez parlé tout à l'heure du twirling et on a une association qui a posé une demande de subvention au conseil général et notamment à la direction des sports finalement ils demandaient une petite subvention on a eu un grand débat entre les élus et le personnel du conseil général pour savoir si notre institution devait subventionner cette activité parce que nous considérions que cette activité sportive était anti-féministe mais sans doute avec d'énormes préjugés du coup nous avons écarté cette subvention et après on a discuté tout à l'heure en aparté avec Yves je me demande si nous n'avons pas fait une erreur si justement parce que vous parliez tout à l'heure de répartition des subventions mais est-ce que justement au nom d'une meilleure répartition de ces subventions nous n'aurions pas dû quoi que puissent être nos représentations de cette activité sportive nous n'aurions pas dû subventionner donc c'est pour ça que vos travaux nous éclairent et doivent nous amener à y réfléchir nous aussi on s'est dit cette activité est anti-féministe le conseil général ne va pas s'y fonctionner mais on se demande maintenant si on n'a pas fait une erreur oui c'est peut-être une activité féministe en tout cas c'est pas plus ringard que des activités masculines comme le hip-hop ou le rap voilà bonjour Maït Elisa Razu direction de la jeunesse moi j'ai une question c'est la question des parents parce que je me dis à ces jeunes qui veulent aller faire des activités sportives ou autre mais bon moi je vois à titre d'anecdote pas mal de familles autour de moi où il y a des jeunes garçons qui veulent faire de la danse et où des mères ne veulent pas que leurs garçons aillent faire de la danse donc c'est aussi toute la question de l'éducation des parents et des représentations donc je ne sais pas aussi comment on peut enfin est-ce que ça ça a été posé comment peut-on faire pour pour qu'il y ait aussi les représentations des parents parce que c'est aussi les familles qui feront avancer j'allais dire la question voilà il y a une question ici une question je ne sais pas si peut-être vous pourriez répondre à partir de votre site de terrain mais c'est aussi une question que j'adresse finalement aux politiques j'étais là il y a 5-6 ans on avait fait un travail sur les discriminations dans le sport et on avait un échange avec quelqu'un du conseil général qui me disait oui c'est vrai que peut-être on a tendance à survaloriser aussi un certain type de modèles sportifs et notamment je voudrais poser des questions sur combien donne-t-on par exemple au Jordan de Bordeaux par rapport à ce qu'on va donner à des associations de turning bâton on peut y répondre sans problème peut-être des réponses une série de réponses ou encore une question encore une question pas de question alors peut-être oui là-bas j'arrive 4 à 4 sportifs le sport a su faire de moi un honnête débatteur oui alors moi je voudrais juste vous demander quelles sont les réponses des jeunes enfin quand vous leur posez la question que vous leur établissez cet état de fait qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils en disent bon alors les réponses oui maintenant il faut répondre oui moi je vais répondre juste rapidement sur la question des parents et des jeunes parce que moi j'ai pas eu le temps de présenter l'ensemble de ma démarche mais je considère qu'il y a une notion dans mon travail que je développe beaucoup mais que je la considère comme invalide et au niveau scientifique et au niveau politique c'est la question du consentement donc on pourrait avoir un débat là-dessus c'est-à-dire que moi j'ai travaillé sur les 8-18 ans et j'ai fait tout un travail sur la question du consentement parce que bien souvent dans la question de la domination et en particulier dans la question de la place des femmes et de la place qu'elles occupent dans une société démocratique c'est la question du consentement qu'on met en avant on dit elles y consentent c'est-à-dire que c'est inégalitaire puisque elles mais bon je veux dire elles ne vont pas au rugby elles ne vont pas au foot les mères n'autorisent pas alors que la question éminemment intéressante dans la question de l'égalité c'est la question politique donc c'est la raison pour laquelle aussi je vous renvoie la question c'est-à-dire quel est votre projet autour des subventions sportives est-ce que c'est faire du jeu ensemble de la mixité c'est-à-dire trouver la possibilité d'un loisir où les filles et les garçons se retrouvent voilà est-ce que c'est continuer à valoriser la performance c'est-à-dire la manière dont sont construites aujourd'hui l'activité sportive et physique dans notre pays à travers les clubs et c'est bien ça les questions qui sont importantes c'est la question de la puissance publique c'est-à-dire qu'est-ce que nous proposons à nos jeunes et c'est la question de la subvention publique voilà c'est-à-dire qu'effectivement il y ait des envies ou des possibilités d'être ensemble filles et garçons dans le domaine du privé par exemple moi l'équitation c'est un club que j'ai pas étudié parce qu'il n'y avait pas de financement public la question elle est là quand on redistribue l'impôt qu'est-ce qu'on fait de cette question-là du vivre ensemble filles et garçons et de l'activité de l'amusement du fait d'être ensemble voilà et donc la question de la parentalité c'est aussi moi la question de la non pratique moi j'ai des tas aujourd'hui il faut savoir comment sont organisés les clubs sportifs et que même si que vous vouliez faire vous ne pourriez pas voilà parce que renvoyer la demande sur l'offre c'est aussi la question aussi de la capacité qu'on a à impulser une manière d'être une manière de vivre chez nos jeunes en tant que puissance publique oui donc alors juste pour compléter un petit peu alors par rapport aux jeunes moi je trouve que enfin juste un petit exemple en fait certaines filles en fait m'expliquaient qu'elles jouaient au rugby et au basket avec des copains avec des garçons donc du même âge des adolescents sans aucun problème sauf lorsqu'il y avait un éducateur qui était présent parce que c'est justement à ce moment là que les règles entre guillemets changent finalement et donc on n'est plus dans le jeu loisir-plaisir on est tout de suite là dans la compétition la performance d'autant que d'office elles sont considérées moins performantes que les garçons ce qui n'est pas forcément le cas et lorsqu'elles sont reconnues comme performantes on doute alors de leur de leur sexualité quelque part de leur identité et donc c'est les fameuses enfin les fameux garçons manqués voilà donc je pense que c'est pour ça que je souhaiterais mettre l'accent sur la question de la de la formation professionnelle en fait des animateurs et des éducateurs et sur cette question aussi qui est difficile c'est l'articulation en fait des références différentes selon la formation que l'on a pu suivre parce que clairement des éducateurs éducatrices sportives ils vont ils ont plutôt tendance à valoriser ce côté performance au sein des équipes ce qui a priori n'est pas censé être le cas des animateurs des animatrices voilà par rapport aux parents effectivement c'est difficile pour ces professionnels de se situer parce qu'ils doivent faire face à des conceptions des représentations particulières qui peuvent être différentes en plus selon les familles des enfants et des jeunes dont ils ont la charge et là encore je crois que la question du niveau de formation est importante parce que elle devrait leur permettre de construire une posture professionnelle suffisamment définie solide et coordonnée pour justement aller au-delà finalement des attentes des familles voilà et peut-être que les élus pourraient en cela les aider à proposer autre chose aux familles aux enfants aux jeunes que ces modèles qui sont stéréotypées et qui du coup sont assez limitées réduisent le champ des possibles autant pour les garçons que les filles dans leur expression oui je vais te passer oui de fait il est certain que cette constitution de la société finalement autour de la différence de genre parce que c'est bien de cela qu'il s'agit vient de responsabilité si on peut parler de responsabilité multiple et générale bon il y a incontestablement les parents qui jouent ce jeu il y a les éducateurs il y a les élus il y a toute une ambiance sociale et il y a même l'incorporation de cette situation par les intéressés bon on connaît très bien ces mécanismes les sociologues l'ont bien étudié et je crois que là véritablement l'action il me semble l'action des élus c'est vrai me paraît tout à fait essentielle parce que les élus normalement ou alors ce sont de simples enregistreurs d'une espèce de rumeur publique d'une opinion ou alors au contraire ils ont effectivement des idées ils sont porteurs on l'a vu dans le fameux débat sur le mariage pour tous où ils sont porteurs d'une volonté ils sont porteurs d'un objectif particulier ça c'est un problème central mais aussi globalement je crois que la responsabilité elle est absolument dans tous les camps dans tous les camps de la recherche universitaire jusqu'à la pratique citadine citoyenne jusqu'à l'école bien sûr je pense que c'est peut-être d'ailleurs en cette période de globalisation qu'on connait aujourd'hui c'est cette nécessité de prise de conscience générale finalement et la nécessité pour chacun à sa place d'une certaine façon de développer un certain nombre d'idées de comportements d'attitudes et voilà je pense que c'est important cela tu voulais dire deux mots en transition c'était juste pour répondre à Mathieu on était voisins donc je lui ai sifflé l'histoire des majorettes mais rappelez que les majorettes c'est au contraire une activité féministe dans les années 30-40 puisque c'est l'époque où les filles montrent leurs jambes ont des allures sportives et où elles se montrent dans la rue en défilant dans la rue donc dans des parades militaires donc on n'est pas dans une activité queer où il y aurait les mélanges filles-garçons il y a bien les majorettes et derrière la fanfare mais donc vous voyez c'est pour vous dire que les activités n'ont pas de genre elles changent il y a une époque où l'équitation était une activité extrêmement virile aujourd'hui les garçons se cachent pour faire de l'équitation parce qu'ils ont peur qu'on les prenne pour des filles donc c'est aussi la variation des activités qu'il faut envisager par contre la statistique est là bon moi je ne sais pas je n'ai pas de conseil à donner au conseil général mais s'il y a un déficit si grand de subvention et puis d'attribution par euro et par sexe et bien il faut même si on est à corps défendant la mort dans l'âme il faut subventionner toutes ces activités ne serait-ce que pour attraper le déficit c'est mon point de vue bon c'était cette petite phrase que je voulais dire sur le twirling bâton et je vous encourage tous à encourager le twirling bâton et surtout à regarder d'une autre façon cette activité en pensant que si elle est considérée comme ringarde c'est peut-être probablement parce que c'est une activité féminine voilà je passe la parole à la suite du débat voilà bien alors on va poursuivre sur la question de la fabrication du masculin avec un point de vue un petit peu différent donc ce que je vous propose de faire c'est deux choses tout d'abord je vais m'interroger avec vous sur ce qu'on appelle la masculinité hégémonique je vais préciser en deux mots ce que j'entends par là qui est une forme de masculinité dominante qui est souvent présentée comme étant la seule forme de masculinité possible en tout cas la forme de masculinité la plus valorisée ce que je voudrais monter montrer ce sur quoi je m'interroge en fait c'est sur la manière dont cette masculinité hégémonique peut varier c'est à dire que on parle beaucoup des filles et des garçons et on a tendance souvent à homogénéiser ces deux catégories de sexe or bien évidemment il y a aussi des différences intra groupe de sexe importantes et même pour ce qui concerne les modèles masculins les plus valorisés on peut observer des voilà c'est des modèles qui fonctionnent quand même à géométrie variable notamment en relation avec les trajectoires sociales et c'est sur ce point là que je voudrais insister c'est des modèles qui fonctionnent quand même à géométrie variable notamment en relation avec les trajectoires sociales et c'est sur ce point là que je voudrais insister Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la question des modalités concrètes de socialisation des garçons. On a eu des informations qui sont tout à fait essentielles sur la répartition sexuée des filles, des garçons dans les équipements, des subventions. Et moi je voudrais vous emmener, toucher d'un petit peu plus près la socialisation des garçons et notamment les modes de socialisation qui sont les plus conformes au modèle masculin valorisé. Alors très rapidement, qu'est-ce qu'on entend par masculinité hégémonique ? Alors c'est un terme qui nous vient d'une sociologue australienne qui s'appelle Connell, qui a développé dans ses travaux l'idée que justement ça n'avait pas beaucoup de sens de parler du masculin au singulier, mais qu'il fallait bien parler des masculinités au pluriel et ces masculinités, elles ne se valent pas toutes, elles sont hiérarchisées socialement. Donc il y a aussi des formes de masculinité dominées. Ce que montre Connell dans ses travaux, c'est que le sport, puisque c'est le domaine social auquel je vais m'intéresser dans cette intervention, le sport est un lieu privilégié de construction de cette masculinité hégémonique, notamment parce que la masculinité hégémonique valorise avant tout la force physique, la compétition et la distance aux féminins, mais aussi aux masculinités plus subordonnées, comme par exemple les homosexuels. En généralisant le propos, on pourrait dire avec Éric Neveu que la masculinité hégémonique implique trois formes de contraintes. On verra tout à l'heure, je vous donnerai des exemples concrets. Première contrainte, une forme de rétention affective. Deuxième contrainte, un investissement compétitif. Alors ça ne concerne pas que le monde sportif, ça concerne bien sûr le monde sportif, mais on peut s'investir de manière compétitive dans bien d'autres domaines sociaux, l'université, la politique, etc. Ça fonctionne très bien partout. Et également la valorisation des conduites à risque et des formes d'agressivité. Alors, cette idée de masculinité hégémonique, elle a été très utilisée dans les travaux sur le genre, en sociologie du sport notamment. Elle a fait aussi l'objet de pas mal de critiques, puisqu'on a notamment reproché à Connell le caractère un petit peu homogénéisant et universel de son concept. Il y a répondu en défendant l'idée de variation locale de cette masculinité. Et donc, c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous montrer dans cette intervention. Et en relation avec les propositions d'autres chercheurs nord-américains, je vais essayer de vous montrer que le rapport à la masculinité dominante peut varier aussi en fonction des positions sociales, la trajectoire, mais aussi en relation avec les formes concrètes de socialisation sportive, avec la manière dont on fabrique les hommes sur les terrains. Alors, je vais répondre à cette question, en partie et très partiellement, vu le temps qui m'est imparti, à partir des données d'une enquête qu'on a réalisée récemment, qu'on est en train de finir, qui s'appelle Norme Enfant, qui a été financée par l'Agence nationale de la recherche, et qui s'intéressait à la socialisation corporelle des enfants, en essayant de saisir les effets de trois instances de socialisation. Alors, on en parlait tout à l'heure, notamment. Donc, première instance, la famille, j'y reviendrai un petit peu. On a également été regarder ce qui se passait du côté du contexte scolaire, et puis aussi, bien sûr, la question des contextes sportifs, et on va voir qu'il y a des relations entre ce qui se passe dans ces trois contextes. Alors, moi, je vais vous parler uniquement des garçons aujourd'hui, mais on a aussi travaillé sur les filles. On a repéré, globalement, pour aller vite, trois types de rapports au sport, au corps et au sport, parmi les garçons. Et moi, je vais surtout insister sur le dernier d'entre eux. Je voulais vous parler des deux derniers, mais je n'aurai pas le temps, donc je vais sauter certaines parties. Alors, premier type de rapport au sport, il y a des garçons qui n'ont qu'une faible appétence pour le sport associatif, et ça renvoie à des conditions sociales et familiales qui sont particulières, qui construisent une atypie de genre. Je n'ai pas le temps de préciser, c'était l'objet de la communication de Julien Bertrand hier, qui travaille avec moi sur cette enquête. Donc, je ne vous en dirai pas plus, et je vous renvoie à sa communication si ce point-là vous intéresse. Un deuxième groupe de garçons, qui étaient des garçons engagés dans le monde sportif, mais qui avaient une expérience sportive souvent diversifiée. Ils pouvaient avoir fait du football, mais faisaient à présent, par exemple, de l'escalade ou du cirque, avec un rapport, pas toujours, mais parfois distant à la compétition. Et donc, je n'aurai pas le temps non plus de vous parler beaucoup de ces garçons-là, mais majoritairement, ces enquêtés appartenaient plutôt à des familles dotées en capital culturel, pas forcément des familles toujours très favorisées. On avait parfois des fractions supérieures des classes populaires, mais toujours quand même un certain intérêt, une certaine bonne volonté culturelle, et assez souvent, plutôt des parents, notamment des mères, salariés du public. Troisième catégorie de pratiquants dont je parlerai davantage. Donc, les garçons, que j'ai appelés, qu'on a appelés les assidus des sports dits masculins. Donc, des garçons qui, bien souvent, étaient engagés dans la pratique essentiellement du football et du rugby, et bien souvent, de manière très précoce et prolongée, sans autres expériences sportives, et bien souvent, sans autres pratiques artistiques ou culturelles. Pas de manière systématique, mais majoritairement. D'un point de vue de la position sociale, on a une certaine diversité. On peut avoir des garçons, des familles, des milieux populaires, comme des familles, vous allez le voir tout à l'heure dans l'exposé, des milieux beaucoup plus favorisés. Mais, je dirais qu'il y a quand même quelques points communs, notamment, il me semble qu'il y a une proximité relative d'éthos, de système de valeur, qui n'est pas totale, mais qui est quand même remarquable. Et j'essaierai donc de vous en donner un exemple tout à l'heure. Alors, je vais passer... Je m'excuse, je passe sur les trois premières diapos, parce que ça concernait le deuxième groupe. Et, bon, je pourrais vous en dire deux mots s'il y a des questions sur ce point-là tout à l'heure. Alors, je vais insister essentiellement, donc. Ce que je vais faire à présent, c'est m'intéresser au dernier groupe de garçons, et essayer de voir comment on les fabrique du côté des contextes sportifs, du côté de la famille, et du côté du contexte scolaire. On va voir qu'il y a des relations entre ces trois sphères de socialisation. On va commencer par les contextes sportifs, et je vais donc vous parler, plutôt essentiellement, du football et du rugby. Alors, on a travaillé, nous, sur des contextes sportifs diversifiés, aussi sur des activités mixtes et des activités féminines. Donc, ces contextes-là sont minoritaires dans notre enquête, mais ce sont les activités dans les enquêtes quantitatives qui sont les plus plébiscitées par les garçons. Donc, on a de nombreuses enquêtées dans ces activités-là. Alors, première remarque. On a pris volontairement des clubs aux caractéristiques sociales variées. On a certains clubs qui sont implantés dans des quartiers très favorisés, d'autres dans des quartiers beaucoup plus populaires. On avait fait la même chose pour les activités féminines, danse classique, danse contemporaine, gymnastique, rythmique, etc. Alors, une première remarque qui me semble importante, c'est qu'on a dit tout à l'heure que les pratiques sportives des filles sont moins diversifiées. C'est vrai d'un point de vue général, mais quand on regarde ce qui se passe dans les pratiques très féminisées, les pratiques très masculinisées, dans les pratiques féminisées, on a observé différents modes de socialisation, c'est-à-dire différents modes de construction, de fabrication du féminin. Du côté des garçons, il y a une homogénéité beaucoup plus forte, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu des différences extrêmement flagrantes, quelles que soient les caractéristiques sociodémographiques des quartiers. Ça renvoie à ce que dit un sociologue du sport nord-américain qui s'appelle Michael Messner, qui dit qu'aujourd'hui, le monde sportif, il qualifie le monde sportif aujourd'hui, en disant qu'on y voit à l'œuvre ce qu'il appelle un soft essentialisme, c'est-à-dire qu'il dit que finalement, aujourd'hui, dans le monde sportif, on accepte, voire même on valorise parfois, la participation sportive des filles à des espaces masculins, mais la question de l'engagement des garçons dans les pratiques féminines reste très peu posée et reste très compliquée. C'est-à-dire qu'au niveau type de modalité de pratique dans lesquelles peuvent s'engager les garçons, il n'y a pas forcément une variété très importante. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces modes d'apprentissage ? Vous allez voir qu'on retrouve dans ces activités, ce n'est pas une surprise, mais différents éléments qui caractérisent ce qu'on appelle la masculinité hégémonique, le premier d'entre eux étant un dénigrement du féminin. Je vous ai mis quelques exemples comme ça, tirés de nos carnets de terrain, c'est des choses que vous connaissez, c'est souvent dit de manière très tranquille, pas forcément agressif, pas toujours. Mais on retrouve par exemple ce dénigrement du féminin dans la manière dont les entraîneurs mobilisent l'association à cette catégorie de sexe pour stimuler les pratiquants ou pour leur faire remarquer qu'ils ont fait une erreur, qu'ils ont raté un plaquage, etc. Donc c'est, allez, vous êtes prêtes les filles, à quelques garçons qui traînent à sortir du vestiaire, allez les filles en avant, vous n'êtes pas des moviettes quand même, à des garçons qui hésitent à s'engager sur le terrain. Ça peut aussi se faire de manière nettement moins agréable. Comme ce qui a été dit, on a fait des observations aussi dans un club de hockey sur glace, remarque faite à un petit garçon qui commençait à avoir les larmes aux yeux après une chute, putain, fais pas ta gonzesse, toi. Donc ça s'entend aussi sur les terrains sportifs. Alors, deuxième élément caractéristique de la construction de la masculinité hégémonique, c'est la valorisation de l'engagement physique et du combat. Donc là aussi, c'est des exemples qui sont systématiques, récurrents. Ça fait d'une certaine manière partie du langage qui est utilisé, de la culture du milieu, ce qui fait que, là encore, il n'y a pas forcément de... Comment dirais-je ? C'est très implicite. Donc, les garçons sont exhortés en permanence à s'engager de manière intense, totale, dans le jeu. Par exemple, mettez des cannes, jouez les coups à fond, etc. Et cet engagement à aller au contact, au combat, elle se combine avec un apprentissage progressif de l'usage de la violence physique et de la résistance à la douleur. C'est-à-dire, pour le résumer autrement, il faut apprendre progressivement à faire mal et à se faire mal. Et, alors, ça se fait de manière progressive. C'est important parce que cet apprentissage est loin d'être aisé. Et un exemple, donc, de mode d'organisation qui favorise cet apprentissage, c'est qu'à partir d'un certain niveau de pratique, alors c'est parfois en moins de 11, parfois en moins de 13, on observe dans plusieurs des clubs enquêtés la mise en place de groupes de niveau au sein de mêmes catégories d'âge avec une différenciation entre les garçons les plus expérimentés et puis les nouveaux arrivants. Cette différenciation par groupe de niveau semble indispensable pour permettre aux nouveaux venus de s'engager de manière progressive, d'expérimenter de manière progressive cet usage de la violence physique. Alors, voilà, par exemple, ce que nous dit Sébastien, qui est l'entraîneur en chef d'un des clubs de rugby. Il dit, oui, si je les regroupe par niveau, c'est avant tout pour ne pas les dégoûter. Tu vois bien les différences, les confirmés, ils n'ont pas peur d'aller au contact, ils maîtrisent les techniques de jeu et ils font mal. C'est ça le but au final, c'est qu'ils fassent mal. Et qu'ils n'aient pas peur des coups. Alors tu comprends bien que les nouveaux, ça, ils n'y sont pas encore préparés. Alors c'est quelque chose que l'on observe dans différentes situations de jeu. Je pense à une autre situation, où par exemple, dans le groupe des novices, un garçon rentre de manière un peu intense dans un adversaire, et puis son adversaire s'arrête, il crie, enfin en tout cas, son copain se rend compte qu'il lui a fait mal, et il s'arrête. Et là, il se fait reprendre par l'entraîneur, qui l'incite à poursuivre, et surtout à ne pas s'arrêter, qu'il n'a pas fait de faute. Il ne faut pas qu'il s'arrête pour aller voir ce qu'a le petit copain, mais bien qu'il continue. Donc c'est tout un apprentissage, parce que ça nécessite de construire un autre rapport à l'usage de la violence. Alors, ça se fait néanmoins, c'est néanmoins cadré par les règles, ce n'est pas le pugilat. Mais c'est quelque chose qui reste relativement prégnant. Alors, pour résumer sur ce contexte-là, et pour ne pas non plus vous paraître trop caricatural, ce que je voudrais dire, c'est que ces savoirs-là qui sont appris, dans ce contexte-là, qui fabriquent les hommes, ce ne sont pas les seuls savoirs qui sont transmis. Ça se cumule avec d'autres types de savoirs, qui caractérisent la participation associative des enfants. Alors, je pense notamment aux travaux d'une sociologue américaine, qui montre bien comment la pratique sportive associative permet aussi aux enfants d'apprendre à interagir avec des adultes, à construire des actions collectives, etc. Donc, ce qui explique aussi que dans cette pratique associative, bien souvent, on n'a pas, en tous les cas, dans notre enquête, il n'y était pas, les garçons issus des milieux populaires les plus fragilisés ne sont pas dans ces contextes-là. On peut également noter, moi, je vous ai donné quelques exemples, alors, c'est vrai que ce type d'observation, de propos, on les a quand même entendus sur tous les terrains qu'on a enquêtés, mais il y a néanmoins des variations, en fonction des caractéristiques des clubs, de leur histoire, en fonction des caractéristiques des quartiers. Et puis, d'autre part, je vous en donnerai un exemple tout à l'heure, et puis, d'autre part, ce qu'il faut dire aussi, et ce qui est important, c'est que tous les enfants ne réagissent pas de la même manière à ce type de socialisation. C'est-à-dire que tous les garçons ne s'approprient pas de la même manière cette forme de masculinité hégémonique et on verra que la famille joue un rôle important dans ce processus-là. D'accord. Alors, je ne vais pas tout vous dire, mais je vais essayer de vous en dire l'essentiel. Alors, ça, c'est un premier exemple de la manière dont il peut y avoir des effets de contexte qui atténuent les modes de transmission de la masculinité hégémonique. Alors, il y a notamment... Je ne vais pas beaucoup insister, parce que Magali en a parlé. Le rôle des éducateurs est bien sûr central, et on a quand même rencontré des intervenants qui ont un mode d'apprentissage, qui mobilisent des modes d'apprentissage différents, assez proches de la socialisation scolaire, qui contrôlent le dénigrement du féminin et le mépris à l'égard des filles, quand il y en a parfois, et qui favorisent aussi bien l'engagement des quelques filles présentes qu'ils transforment les comportements des garçons. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais les éducateurs qui sont dans ce cas-là, sont des éducateurs qui, pour des raisons personnelles ou de formation, ou de cursus de formation, ont eu dans leur cursus, à un moment donné, une connaissance, on va dire, ont pris connaissance des travaux sur le genre. Et ça a un effet réel sur le terrain. C'est ça qui est intéressant. Alors, je vais finir par vous montrer qu'il y a que les garçons qui sont confrontés à ces modes de socialisation peuvent se les approprier de manière très diverse en fonction des caractéristiques de la socialisation familiale. Alors, le premier exemple, c'est l'exemple d'Antoine, où on a vraiment l'exemple typique d'une transmission d'une pratique, du papa rugbyman à son fils, et on est là, j'insiste, c'est important, on n'est pas là dans les milieux populaires, on est là dans les milieux favorisés. Le père d'Antoine a un bac plus sain, qui dirige un cabinet d'assurance, sa maman est huissier. Il a débuté le rugby très précocement, et c'est un début, entre guillemets, imposé, c'est son papa qui l'a inscrit, et qui a insisté pour que son fils persévère, c'est-à-dire pour qu'il reste dans la pratique, malgré des débuts qui n'ont pas forcément été évidents. Il insiste à la fois sur les bénéfices physiques, qu'Antoine va en retirer, notamment, il se développe, il prend des cuisses, il prend des épaules, il nous explique aussi que quand il y a des bagarres à l'école, il s'en sort bien, et des bénéfices psychologiques, l'idée classique du dépassement de soi, de l'endurcissement, etc. Alors, cette conception du rapport au sport, elle s'inscrit dans ce que j'ai appelé une ethos de l'entreprenariat, c'est-à-dire qu'on est dans une famille où il y a à la fois une valorisation du goût du travail, mais aussi du goût du dépassement de soi. C'est un exemple qui est assez typique, de l'homologie que montrent certains sociologues, entre certaines valeurs du monde sportif et les valeurs de la société capitaliste. Et en même temps, cette pratique est l'occasion pour Antoine et son père de construire un univers masculin, et elle s'inscrit dans un style de vie qui inclut également la pêche, la moto, les jeux vidéo. Je suis désolée, comme je ne voudrais pas trop déborder, je vais vous frustrer de la dernière citation. Un autre exemple, celui de Julien. Alors là, on va voir qu'on a une socialisation beaucoup plus difficile au monde du rugby, avec une famille qui présente des caractéristiques un peu différentes. Le père de Julien est ingénieur, peu sportif, sa maman est chercheur, elle fait du sport en loisirs. Ils ont incité Julien à faire du rugby parce qu'ils trouvaient Julien timide. Et ce qui est intéressant dans cette famille, c'est que c'est les deux fils qui ont socialisé le papa à la pratique du rugby. Mais à présent, ils sont tous les trois passionnés et partagent de nombreux moments autour de cette activité. Alors dans le cas de Julien, le cas de Julien est intéressant parce qu'il met en évidence le coût de la domination masculine. Parce que Julien, pour le dire très vite, il en a bavé pour devenir rugbyman. La socialisation au contact physique a été extrêmement difficile. Le papa nous explique que pendant deux ans, ils l'ont contraint à se réinscrire au rugby parce qu'ils ne voulaient pas. Et alors, ça a été mieux au bout de la troisième année. Et puis, Julien a changé de catégorie et la catastrophe, à nouveau, Julien rencontre des difficultés. Et son papa me dit, par exemple, au moment où on parle de cet événement, il me dit, mais il a complètement perdu son plaquage. Changeant de catégorie, rencontrant des équipes avec des adversaires au gabarit, on va dire, un petit peu plus imposant. Julien, il a fallu que Julien réapprenne l'engagement physique. Et donc, au moment où on fait l'enquête, pour finir sur ce cas-là, Julien est resté dans la pratique du rugby, mais il est en équipe 2 et il est, comme le dit son papa, relégué à l'aile. Et on sent bien, alors je ne dis pas qu'à haut niveau, ce n'est pas intéressant d'être lié au rugby, mais en tout cas, pour Julien, c'est vraiment une relégation. Et son papa vit assez difficilement, d'ailleurs, cette situation. Néanmoins, je finirai là-dessus, enfin, je finirai par la relation avec le contexte école, je vous en dirai juste un mot. Néanmoins, Julien tire aussi des bénéfices de cette socialisation à la masculinité hégémonique, parce que ça lui permet d'intégrer à l'école le réseau relationnel qui est le plus valorisé, qui est celui des rugbymans. Et je vais finir juste sur ce point-là, sans vous développer tout ce que je voulais vous dire, mais on se rend compte qu'il y a une forme de continuité entre ces différents espaces de socialisation, puisque dans l'espace de la cour, donc on a fait aussi deux enquêtes dans des écoles, dans l'espace de la cour, il y a une homologie entre les réseaux relationnels dans lesquels s'investissent les garçons et leur rapport au sport. Dans les deux écoles enquêtées, il y a un groupe particulier de garçons qui ne regroupe que des rugbymans et que des footballeurs, et qui est en position dominante dans l'espace de la cour. Pas toujours dans l'espace de la classe, parce qu'il y a un autre élément qui vient s'articuler au rapport au sport, c'est le rapport aux normes scolaires et les performances scolaires. Alors, ce qui est certain, c'est que les garçons qui ne possèdent pas, qui n'arrivent pas à entrer dans ce réseau, qui ne possèdent pas des compétences sportives suffisantes, ils sont très marginalisés dans l'espace de la cour. Je me permets juste de lire un extrait de l'entretien de la maman d'Enzo, parce qu'elle est très révélatrice. Donc Enzo connaît actuellement des difficultés importantes à l'école, il se retrouve tout seul, sans copain. Et sa maman nous dit, le rugby, le foot, ce n'est pas notre truc, ni son père, ni moi, et je crois que c'est le problème à l'école. Parce qu'ils sont tous au rugby, ces anciens copains. Donc c'est des valeurs masculines. Voilà, et nous, son père et moi, on véhicule pas du tout ça. Mais pas du tout, pas du tout. Donc il se fait traiter de fille, de couche culotte. Bien. Donc, voilà. Alors je finis. Oups. Voilà. Ah, mince. Donc je fais deux secondes sur la conclusion, juste. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, donc il y a ces formes de masculinité, on voit bien qu'elles sont dominantes, mais elles prennent quand même des contours variables en fonction des caractéristiques des garçons, des modalités de leur socialisation familiale, des trajectoires sociales. Néanmoins, ce sont des modes de socialisation qui, à la fois, permettent aux garçons d'accéder à certains bénéfices, on le voit bien dans l'espace de la cour, mais je voudrais quand même finir sur ce point-là, parce que j'ai pas eu le temps de le développer, et il me semble que c'est important. Il y a aussi des contraintes, on le voit dans le cas de Julien, et il y a aussi, et les coûts sont parfois importants, parce que certains des garçons qui sont dominants dans l'espace de la cour sont très stigmatisés dans l'espace scolaire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bon, je donne la parole à Philippe Lyotard, maintenant, qui va nous parler de corps et constitution sociale, de la masculinité, devenir homme et le reste. Merci. Alors, il y a quelques années, alors que je venais d'être recruté à l'Université de Lyon, j'ai été contacté par un homme que j'avais rencontré près d'une vingtaine d'années plus tôt. Je me souvenais de son nom, vaguement de son visage. Nous nous étions croisés dans les premières semaines du service dit militaire que j'avais fait près de Lyon. Il avait été réformé assez vite en raison de son homosexualité. Je me souvenais vaguement de son histoire, associée à une image de lui, quittant Norand, après qu'un sous-officier était venu le chercher. Ce dont je ne me souvenais pas, c'est une scène qu'il m'a racontée et qui lui a laissé à lui un souvenir suffisamment durable pour qu'il ait depuis l'envie de me revoir. Il m'a rapporté un événement humiliant où il était seul face au groupe des soldats dont j'étais. Le groupe se moquait de lui, l'insultait, parce qu'il était gay. Il me raconta alors que je me suis posé face au groupe demandant d'arrêter les blagues homophobes, prenant seul sa défense face à tous. Cette histoire qui ne m'avait pas laissé de souvenir m'a surpris. J'étais, à l'époque, en tant que jeune homme éduqué en garçon, puis socialisé en homme par le sport, par la violence tant physique que verbale, par mes études à la faculté des sports et mes aventures amoureuses et sexuelles. J'étais donc, sans aucun doute possible, homophobe, d'une homophobie qui avait contribué à la fabrication de mon identité virile. Ce qui m'a surpris au rappel de ce souvenir, c'est la réaction que j'ai eue alors que je n'aurais jamais dû l'avoir. J'étais un soldat qualifié de péchu, c'est-à-dire un de ceux qui gagnaient leur galon par leur qualité physique d'endurance, de force et d'humour machiste. Selon les codes de l'armée, j'étais donc un mec, un vrai. Et je m'étais pourtant positionné contre mes pères dans une séquence d'affirmations collectives de leur identité virile. En racontant cette histoire pour introduire mon propos, je ne suis fier de rien. Je l'apprends comme un élément d'analyse non pas de mon comportement, même si je prends conscience d'une chose, c'est que je suis en crise de masculinité et qu'elle dure depuis longtemps. Elle dure depuis que je suis à l'école. Elle dure depuis que j'ai commencé à jouer au foot ou à faire de l'haltérophilie. Depuis que j'ai parlé des femmes avec d'autres hommes. Depuis que j'ai compris que j'étais, en tant qu'homme, dans une sorte de compétition permanente avec tous les autres hommes lorsque je jouais au flipper dans les bars, que je répondais à un enseignant ou une enseignante en classe de maths ou d'histoire ou que je roulais sur ma mobilette depuis le sommet du Gizet jusqu'à Saint-Étienne la nuit, tout feu éteint et que le premier qui freine, c'est un PD. Je prends cette histoire comme un élément d'analyse de la fabrication des garçons car elle rentre en contradiction avec ce qui a fait que je m'étais construit comme un homme même si depuis toutes les certitudes qui étaient au fondement de cette construction se sont effacées illustrant le travail de l'autoréflexion critique rendue possible notamment par mes recherches sur les violences sexuelles, sur l'homophobie sportive ou sur la construction de l'identité dans et par la sexualité, tout ce qui a contribué à la fois à ce que je me considère moi-même comme un autre tout en étant pris dans un certain nombre de cadres de la masculinité qui m'ont constitué. Ce souvenir d'un événement vieux maintenant de près de 30 ans indique aussi que la construction de la masculinité recèle des failles et contient des ouvertures permettant d'échapper à l'emprise viriliste y compris dans les univers les plus masculins que d'aucuns appellent la maison des hommes. Ce que je vais proposer maintenant c'est quelques pistes de réflexion autour de cette question de la construction de la masculinité, de l'apprentissage du devenir garçon. Et d'abord me demander de quoi parle-t-on quand on parle de construction de la masculinité. On parle sans doute et on le fait depuis deux jours du fait qu'on ne n'est pas homme mais qu'on le devient par défaut en grande partie par défaut. Les femmes elles apprennent à devenir femmes nourries de l'écart réel ou symbolique qui les sépare des hommes dans tout un tas de domaines. La construction sociale de la masculinité serait donc cet apprentissage par défaut du devenir homme apprentissage qui fait qu'une fois adultes les hommes ont oublié qu'ils ont appris tout ce qu'ils ont appris et considèrent spontanément leur comportement comme naturel. On devient un homme par défaut soit cela ne se fait cependant pas tout seul et n'est pas toujours une chose facile. Être éduqué sans que cela ne soit toujours dit tout en étant rappelé par de multitudes des multitudes d'injonctions diverses et diffuses à se comporter en dominant est en effet loin d'être sans risque. L'apprentissage du devenir garçon se fait sans trop se poser de questions tout au moins sans que ces questions ne soient facilement formulées. Bref cet apprentissage est censé se faire sans problème même s'il pose problème à certains de ceux qui doivent s'y soumettre les garçons et même si les effets de cet apprentissage sont eux-mêmes considérés comme des problèmes sociaux on l'a vu depuis deux jours en termes de transgression de violence de rébellion. L'éducation et la socialisation ouvrent donc à la construction du devenir homme l'enjeu social consistant non seulement à le devenir mais à le rester. Je m'en tiendrai ici à la fabrique corporelle des garçons et plus particulièrement à celle qui se réalise par le sport et par le sexe. Le sport considéré comme une pratique ludique de production de performance et le sexe par une pratique ludique de recherche de plaisir. Ces deux domaines sont d'autant plus révélateurs que ce qui s'y joue ne vise pas explicitement la construction identitaire virile. Pourtant, l'une comme l'autre y participe durablement. En apprenant les techniques du corps afférentes aux jeux sportifs et aux jeux sexuels, les garçons apprennent à devenir des garçons. Ils apprennent à se comporter en garçons vis-à-vis des filles, vis-à-vis des autres garçons. Ils imaginent comment ils doivent se comporter en tant que garçons et ce qu'ils doivent t'aimer en tant que garçons. Tout cela au long du chemin vers le statut d'homme et je trouve que ce qu'expliquait Christine sur comment on apprend à aimer le rugby alors qu'on ne veut pas du tout faire de rugby est très révélateur de ce processus. Cet apprentissage est un apprentissage par corps, par des attitudes et des comportements masculins qui s'accompagnent d'un certain nombre d'injonctions et de détails qui, pour avoir l'air de rien, n'en sont pas moins efficaces. En définissant l'éducation comme un double processus, il est possible de repérer ce qui s'y joue et comment. Ce double processus est un processus de transmission et d'intériorisation des éléments d'une culture. C'est-à-dire des manières de penser, de sentir, d'agir, de paraître en tant qu'homme ou en tant que femme. L'éducation n'est donc pas qu'une question d'adulte loin de là. Elle est à la fois une question d'adulte et de jeune. Transmission, prescription, inculcation relève de l'action des adultes et des institutions. Apprentissage, appropriation, incorporation, intériorisation correspondent aux mécanismes par lesquels les jeunes générations s'approprient certains éléments de la culture et notamment les éléments les plus insidieux et les moins visibles. Le résultat de cette éducation réside dans la normalité perçue des comportements lorsqu'ils vont de soi. Une éducation réussie dans le domaine du genre, c'est une éducation à l'issue de laquelle les hommes comme les femmes ont appris à se comporter comme des hommes ou comme des femmes de manière spontanée, sans plus y penser, en ayant oublié qu'ils ont appris comment faire. Pour avancer sur les axes que je voulais développer ici, j'ai posé quatre points qui me semblent constitutifs de la formation des garçons. Le premier axe, c'est le fait de fixer les talons comme horizon. Le second axe fixe la supériorité comme exigence. Le troisième, la violence comme expérience. Le quatrième, le jugement comme menace. Je vais reprendre les quatre. L'étalon comme horizon, lorsqu'il est question de corps, le modèle de masculinité se construit avec l'étalon comme horizon dans les deux domaines dont j'ai parlé, le sport et la sexualité. Dans le premier, c'est le corps-étalon, au sens où il existe un maître-étalon, c'est-à-dire une référence ultime en matière de performance. Dans le second, c'est la figure de l'étalon qui sert de pôle d'identification. En matière de sport, le corps-étalon est le corps des hommes. Le record de l'adulte mâle couronne l'échelle de mesure des performances. Le record établi par exemple par Usain Bolt sur 100 mètres permet de juger tous les autres hommes en fonction de l'écart entre leur propre performance et la performance provisoirement la plus élevée. Les autres hommes adultes se situent dans une hiérarchie sportive par rapport à cet écart. Mais au-delà des projections faites sur les jeunes sportifs en comparant les performances qu'ils faisaient à l'âge du champion. La fabrique des garçons sportifs se joue alors selon une stratégie de tri qui fait que l'on va permettre de se centrer sur les meilleurs d'entre eux dans une logique fédérale, sportive, compétitive et de laisser les autres à la certitude que leur propre corps ne servira jamais de corps étalon sportif. Le record est une balise permettant de juger le potentiel de performance des jeunes hommes. Il fonctionne aussi cependant comme repère pour apprécier la déchéance physique de ceux que l'âge entraîne progressivement vers une atténuation progressive de leur performance. À part avoir été un horizon dont les jeunes hommes sportifs tentaient de s'approcher, le corps étalon du champion voit les sportifs vieillissant s'en éloigner. Cependant, pas besoin d'avoir en tête le corps étalon du champion adulte mâle pour être jugé et ceux jugés. Chaque cours de récréation, chaque village, chaque département, chaque groupe d'amis possède son corps étalon. Incarné par celui dont la motricité ou l'apparence fixe l'horizon du groupe en matière de masculinité. Or, le corps étalon des cours de récréation échappe en partie à celui que l'enseignement de l'éducation physique scolaire par exemple tend à valoriser. Soumis à des critères d'évaluation strictes, le corps étalon de l'éducation physique scolaire valorise des masculinités que les garçons eux-mêmes ne valorisent pas spontanément. Loin s'en faut. Les critères d'efficacité valorisés par les enseignants servent à établir les hiérarchies entre les garçons mais les garçons ne vont pas forcément s'associer à cette hiérarchie rapportée à la note. Le corps étalon des cours de récré se construit sur la force, le potentiel de séduction, le charisme mais aussi l'opposition à l'autorité scolaire. La posture du rebelle incarnée dans la photo de Gilles Caron que vous avez peut-être en tête de la tête relevée avec arrogance de Daniel Cohn-Bendit face à un CRS en 1968 incarne cette valorisation du corps du garçon qui s'oppose à l'autorité. En matière de sexualité et notamment dans la pornographie qui en rigidifie les codes, la construction de la masculinité s'élabore elle aussi en référence cette fois-ci à la figure de l'étalon qui entre en résonance avec une autre figure la figure de la salope. Ces deux figures se font face et se complètent dans un scénario qui se construit sur la complémentarité anatomique des corps dans l'accès au plaisir. La figure de l'étalon constitue une référence identitaire face à laquelle chaque garçon en train de se construire est amené à se positionner. Cette figure fixe les idéaux corporels en matière de performance sexuelle qu'il s'agisse par exemple de la taille du sexe ou des manières de s'en servir. Seulement ce modèle est loin d'être une figure très rassurante pour les jeunes garçons qui apprennent à se servir de leur corps pour obtenir et donner du plaisir. Avec ou sans pornographie d'ailleurs la figure de l'étalon fonctionne pour classer les virilités. Ce qu'apprennent les garçons sans que cela ne leur soit enseigné c'est que devenir homme c'est accéder à la puissance anatomique. L'absence d'érection est d'ailleurs qualifiée d'impuissance avec tout ce que ce terme comporte de connotation négative qui fournit d'ailleurs une insulte visant directement l'identité virile traiter de quelqu'un d'impuissant. Devenir homme c'est aussi conserver cette puissance malgré l'avancée en âge. Bref les garçons qui se fabriquent apprennent l'obligation d'érection de l'étalon situé dans une représentation de l'hétérosexualité dont les jeux sexuels sont finalisés par la pénétration. Ils intériorisent le fait qu'un homme est indissociable de son potentiel érectile. Ils incorporent enfin que cet homme est investi d'une mission se montrer suffisamment performant pour satisfaire l'autre figure de la pornographie celle de la salope qui se caractérise sexuellement par un appétit insatiable. Bref il s'agit d'apprendre à être physiquement à la hauteur ce qui est donc loin d'être toujours évident. D'autant que ce qu'apprennent les jeunes garçons deuxième axe c'est l'exigence de la supériorité le devoir de s'imposer au risque du déclassement dans les deux domaines alors je passerai j'avais prévu sur l'éducation physique scolaire mais je trouve que ce qu'a dit ce matin Karine Guérandel suffit à la réflexion et donc je vais passer à l'apprentissage de cette supériorité physique donc quelque chose qui justement ne s'apprend pas ne s'apprend pas au sens formel du terme c'est l'apprentissage de la sexualité à travers l'apprentissage de ce que j'appelle les techniques du cul formule que j'emploie au sens des techniques du corps de Marcel Mauss c'est à dire les techniques qui rassemblent les manières de se servir de son corps visant l'obtention du plaisir que Marcel Mauss d'ailleurs caractérisait comme étant les techniques de la reproduction dans son article le princeps l'apprentissage de ces techniques n'est pas seulement l'apprentissage des manières de faire il est aussi l'apprentissage de comportements valorisés et valorisants du point de vue de la construction de la masculinité la supériorité symbolique de l'acte hétérosexuel réside ici prendre ou se faire prendre l'apprentissage de ces techniques est associé à l'exigence de supériorité contenue dans les postures le masculin est actif le féminin soumis posséder une fille et en parler c'est se situer dans la hiérarchie des hommes raconter ce que l'on a fait surtout si l'on a rien fait ou pas grand chose c'est prendre position dans l'échelle de la valeur des hommes pour qui les femmes conquises fonctionnent d'une certaine manière comme des indicateurs de virilité n'oublions pas que la juxtaposition des conquêtes sexuelles valorise les hommes autant qu'elle dévalorise les femmes dans cette différence de jugement s'exerce une supériorité indéniable la supériorité de ceux qui peuvent exercer leur liberté sexuelle sans être déclassés recourir recourir à des techniques sexuelles ça n'est donc pas seulement accéder au plaisir c'est aussi apprendre à se comporter en homme vis-à-vis des femmes et des autres hommes c'est aussi apprendre que certaines de ces techniques valorisent les hommes qui les pratiquent la fellation la sodomie du moins tant qu'ils sont actifs tout en dévalorisant les femmes qui s'y livrent les ramenant du côté de la figure de la salope ce qui les choses ne sont pas si simples qu'elles y paraissent tout en les dévalorisant les valorisent aussi cet apprentissage de l'autre fait par les garçons par l'entrée dans l'hétérosexualité est aussi celui de leur supériorité sur les femmes dont on peut jouer puisque précisément elles valent moins que les hommes lorsqu'elles sont réduites à leur usage sexuel je vais faire un lien avec le troisième axe autour du lien justement avec la supériorité et la violence l'écrivain Eduardo Boleno a consacré la quatrième partie d'un roman magistral qui s'intitule 2666 au meurtre de près de 300 femmes au Mexique cette partie proprement hallucinante du roman illustre ce rapport de supériorité qui rend possible non seulement l'usage du corps de l'autre pour le plaisir mais aussi son élimination les femmes retrouvées mortes à Santa Teresa près de 300 femmes sont en effet des victimes de morts violentes qui se rapportent à deux scénarii deux seulement ou bien elles succombent sous les coups de poignards ou les balles d'un petit ami jaloux ou bien elles sont violées parfois torturées puis tuées et jetées dans le désert ou un terrain vague les femmes dont on se débarrasse sont des femmes qui ont été sexuellement et par la force utilisées elles ont été violées ou bien elles cessent d'être utilisables dans le cadre par exemple de la jalousie Eduardo Boleno réalise un véritable travail que je qualifie d'anthropologie fiction du genre et nous rappelle que pour les garçons la violence fonctionne comme une expérience identitaire la violence comme expérience comme le dit David Jackson pour devenir homme il faut tuer l'enfant qui est en soi et la violence la violence physique en est un outil efficace depuis les brimades sur les autres garçons jusqu'au viol notamment collectif de même les fonctions éducatives du sexisme de l'homophobie de la transphobie aussi bien sûr sont incontournables dans la fabrique des garçons ils jouent un rôle indénial dans ce processus tout en plus efficace qu'il fonctionne de manière subreptice l'humour les moqueries en sont des indicateurs aussi pertinents que les violences sexistes sexuelles enfin les violences sexistes homophobes ou transphobes qui peuvent prendre la forme d'insultes mais aussi de viol le viol de son côté figure comme point d'ordre de cette expérience de la violence vecteur de la construction de soi masculine certes tout le monde ne viole pas mais le scénario du viol est un scénario que tout le monde connaît et qui affirme ou réaffirme constamment la supériorité masculine la pénétration forcée quel que soit l'objet de la pénétration est toujours à la fois une humiliation pour la victime et une affirmation de soi pour les auteurs devenir homme c'est tout autant apprendre à ne pas être femme qu'à ne pas être homosexuel c'est apprendre aussi à se faire respecter et à imposer sa supériorité seulement devenir homme et le rester c'est réaffirmer aussi constamment ce qui justifie cette supériorité d'où le dernier point le jugement comme menace la fabrication des garçons se finalise aussi par cette perspective de devenir un homme en couple au risque d'ailleurs de rester garçon si on n'est pas en couple la masculinité se décline alors avec le mariage ou la vie à deux quels que soient les supports juridiques et la paternité qui atteste la possession de deux valeurs masculines la capacité de conquête et la fertilité qui implicitement contient également l'attestation de puissance seulement trouver une femme se mettre en couple ne permet pas d'échapper au jugement le couple introduit un nouveau moment du jugement porté sur soi dans l'intimité les violences dites domestiques ont à voir il me semble avec la possibilité d'une identité masculine blessée une supériorité mise à mal c'est dans ce repli de l'intime que peuvent se percevoir des éléments de perte de certitude sur l'identité masculine une domination féminine perçue au sein du couple comprise comme source de dévalorisation l'illustration de cette dévalorisation de soi peut se trouver à nouveau dans l'exposé des motifs du meurtre d'Aurora Ibanez-Médel par son mari dans le roman d'Edouardo Boleno dont je viens de parler de 1666 je cite le mobile dit Ortiz Reboledo à la presse c'est un policier donc il rapporte à la presse le mobile du crime le mobile a été la jalousie pas à cause d'un homme en particulier à cause de tous les hommes qu'elle aurait pu croiser ou à cause de la situation qui était nouvelle et insupportable le pauvre Pacheco donc qui le mariait le meurtrier le pauvre Pacheco qui venait de se retrouver au chômage avait pensé que sa femme allait le quitter la fabrication des garçons intègre la violence meurtrière comme perspective possible dès lors qu'elle serait une réponse à la mise en danger du couple par lequel l'homme existe non seulement socialement mais affectivement ces crimes qualifiés de passionnels peuvent être interrogés du point de vue de la blessure narcissique qui a poussé leurs auteurs à les commettre lorsque cette blessure et la souffrance qu'elle génère rencontrent le virilisme compris comme une idéologie fonctionnelle qui justifie l'usage de la force la violence physique peut apparaître en réponse à la menace faite à l'identité masculine je termine les garçons ne sortent pas d'un moule ni ne descendent de mars leur construction sociale signifie peut-être deux choses au fond assez simples la fabrique des garçons se fait en miroir des filles d'une part mais c'est aussi une fabrique complémentariste ils sont éduqués à devenir des hommes au sein du couple les fins de l'éducation d'ailleurs pour les individus des deux sexes réside dans cette perspective indépendamment de leur position sociale cette fabrique interdépendante et complémentariste des identités n'est pas indéductable l'éducation et la socialisation dont j'ai parlé avec les quatre axes qui sont des axes qui s'imposent qui pèsent sur les épaules des garçons contiennent aussi les éléments de leur dépassement certes les modèles de masculinité varient historiquement et géographiquement mais ils varient aussi au sein de chaque groupe social de chaque lieu l'homme pluriel joue aussi des contextes et les rencontres avec d'autres sont des moments de transgression et de transformation de soi il n'y a sans doute pas de crise globale de la masculinité mais chacun à titre individuel peut vivre une crise identitaire devenir homme c'est apprendre à vivre rester homme c'est d'abord rester vivant c'est par exemple savoir baisser les yeux sans se sentir humilié ce qui s'apprend aussi sûrement qu'a été apprise la nécessité de ne pas baisser les yeux sur un terrain de rugby ou dans une boîte de nuit penser l'éducation des garçons c'est penser tout autant les modèles de masculinité que les processus par lesquels ils sont intériorisés mais c'est aussi penser les failles celles qui ouvrent à la diversité des modèles celles qui rendent possible aussi qu'un même individu puisse se fabriquer comme un garçon en empruntant différents modèles celles qui permettent enfin de se poser contre ces mêmes modèles qui nous ont constitué et de rester un homme malgré voire contre les autres hommes merci c'est très bien deux observations avant de donner la parole à la salle peut-être j'ai trouvé ces deux derniers exposés tout à fait passionnants sur la masculinité et sa construction parce que finalement on a navigué je crois entre deux pôles qui posent bien me semble-t-il le problème de la construction sociale le pôle de la violence et de la domination que tu as très bien illustré d'ailleurs c'est peut-être pas c'est peut-être pas étonnant que ce soit un homme chercheur qui ait cette posture c'est à réfléchir et puis en deuxième lieu le pôle aussi de la construction par le bricolage que vous avez un petit peu plus montré parce que dans le fond devenir un homme c'est aussi bricoler parce que ça pose finalement je crois deux éléments du malaise de la masculinité d'aujourd'hui du malaise du masculin d'une part il y a ce positionnement difficile en tant qu'homme si l'on veut respecter un petit peu ces critères ces canons de la masculinité dans une compétition permanente c'était bien montré depuis l'enfance et le rugby jusqu'à des phases plus adultes et puis par ailleurs aussi deuxième malaise peut-être qui est peut-être moins dit de la masculinité c'est peut-être la prise de conscience de cette violence justement est-ce que quand on réfléchit sur la condition masculine sur la condition humaine la prise de conscience de cette violence c'est peut-être un élément aussi de malaise assez fort bon maintenant après ces considérations vaseuses la parole à la salle merci beaucoup en tout cas je crois qu'on confond aussi beaucoup de choses on confond l'opposition activité passivité et l'opposition couple je ne sais pas comment dire aussi pénétration pénétrabilité ou pénétrable pénétrant or par exemple ces deux sortes de couples que l'on superpose à tort en fait l'opposition dont vous avez parlé à monsieur Lyotard l'opposition pénétrant pénétrable pour moi n'est qu'une projection rétroactive d'une relation hétérosexuelle c'est à dire que on va dire oui celui-là celui-ci celui qui n'est pas un homme ou celle qui n'est pas un homme parce que ça peut être garçon contre tout le reste c'est à dire contre les filles ou contre ceux qui sont considérés comme n'en ayant pas assez et n'étant pas des hommes non non sans non voilà je pourrais citer d'accord avec moi Yves et donc en fait on les considère comme pénétrables et c'est simplement alors qu'ils ne sont pas plus pénétrables que voilà ni nous ni nous-mêmes femmes c'est simplement une projection rétroactive d'un type de rapport sexuel hétérosexuel en particulier donc qui ne s'acquiert que tard c'est à dire à partir de l'adolescence disons bon donc c'est une projection rétroactive activité passivité par contre comme on a vu hier et également dans les exposés un petit peu tout à l'heure on voit bien qu'il y a des filles qui sont extrêmement actives qui peuvent faire des sports de combat on a parlé je crois hier du judo dans un des ateliers bon donc on peut tout à fait trouver des filles absolument actives dans leur vie dans leur sport etc et on ne peut pas assimiler cette notion d'active à l'idée de pénétration ça c'est une première remarque et puis deuxième remarque ouais deuxième remarque pourquoi ça fonctionne tout ça ça c'est vraiment super important de savoir il y a des objectifs pourquoi cette différenciation pourquoi cette fabrique des garçons sûrement il y a des objectifs politiques mais c'est l'histoire de la poule et de l'oeuf dont on parle depuis hier est-ce que c'est les éducateurs les parents qui enseignent aux enfants mais eux-mêmes ont été enfants on leur a enseigné etc et ça se reproduit ce système là de valeurs de hiérarchie etc en fait c'est une histoire de la poule et de l'oeuf moi j'ai envie de revenir à l'oeuf c'est à dire que pour moi entre la poule et l'oeuf c'est forcément l'oeuf qui est premier on se demande toujours quel était le premier moi je crois que c'est l'oeuf parce que l'oeuf est forcément avant la poule après on ne sait pas ce qu'il va devenir peut-être une poule ou peut-être autre chose en tout cas pour moi cette origine expliquerait comment ça marche et bien ça marche parce qu'on va chercher chez nous on va tirer emprunter à des fantasmes profonds et ces fantasmes profonds par exemple notamment bon ça c'était l'objet de ma communication c'est en ce qui concerne le garçon le fantasme de castration alors que la fille elle va être articulée à un autre type de fantasme bon donc je ne vais pas le développer parce que je n'ai pas le temps mais n'empêche que en empruntant tirant ces fantasmes profonds de façon trop restreinte trop choisie et bien finalement ça fait que les principes qui sont communiqués plus ou moins inconsciemment suivant des procès différents vous avez parlé tout à l'heure madame Christine il faudrait peut-être résoudre voilà et bien fonctionnent et font que finalement ces valeurs entre guillemets se reproduisent d'accord on prend d'autres questions on prend d'autres questions on prend d'autres questions on essaye de faire des questions un petit peu courtes voilà mais quand même suffisamment long bon alors j'ai beaucoup apprécié votre communication et je l'ai suivi j'ai tout à fait adhéré avec ce que vous exposiez le corps et talons etc etc mais pour moi ça a commencé à plus aller au moment où vous avez abordé la violence et vous avez abordé la violence comme expérience identitaire et pour arriver à la fabrique des garçons se fait en miroir de celle des filles alors ce que je voulais vous dire c'est que en fait ça va pas trop il faudrait voir comment on peut faire voir ça avec les filles parce que je suis spécialiste des guerrières des femmes guerrieras et si vous avez cité la littérature espano-américaine vous devez aussi avoir en tête la fameuse Rosario Tijeras la sicère narcotrafiquante colombienne qui est un monstre de cruauté et si on va regarder les femmes guerrières dans la guerrilla dans la guerrilla vous en avez vous pouvez en avoir jusqu'à 40 même plus pour cent dans la guerrilla bon et elles sont exactement aussi fortes dures amantes des armes que les hommes alors là qu'est-ce qui se passe et si vous regardez les sicaires ou les femmes qui sont narcotafricantes elles sont aussi cruelles que leurs équivalents hommes donc aussi violentes et elles sont capables de découper un corps à la scie enfin bon des choses épouvantables alors là je sais pas si le phénomène identitaire fonctionne merci une remarque ou deux et puis ensuite on va laisser les oui non ça s'épuise ah oui madame merci oui bonjour je voudrais je voudrais aussi faire une remarque dans la ville de Rio par exemple Rio de Janeiro où il y a entre 35 à 40% de familles monoparentales tenues par des femmes qui doivent être toujours belles énormément travaillées et dont les enfants qui apportent l'argent qui ont deux boulots et qui sont capables de rentrer à minuit une heure et repartir le lendemain matin pour aller poser donc cette image identitaire les enfants pensent maintenant que la maman elle est plutôt le papa c'est à dire que c'est très complexe chez les enfants en ce moment il y a beaucoup des gens qui sont en train d'étudier parce que à l'école beaucoup de filles cherchent à faire un sport mais un sport masculin parce que ça va leur donner de la force physique pour affronter beaucoup de choses que leur mère affronte et s'il leur arrive et s'il lui arrive quelque chose à la maman elles sont là pour défendre donc il y a un petit problème identitaire de c'est qui l'homme c'est qui la femme qu'est-ce qui concerne la femme je ne suis pas en train ni de défendre ni d'accuser c'est des études qui sont faites parce qu'il y a quand même un grand nombre d'enfants qui sont assez perturbés au niveau des sports du choix faire des choses qui à la limite n'ont pas tellement envie parce que c'est pour défendre maman il y a une dernière question monsieur ici bonjour Jean-Marc Chabert du groupe Donné en vue de culture de Bessac en fait la question et donc les travaux qui nous ont été présentés j'aurais voulu savoir s'il y avait moyen de récupérer les powerpoint parce qu'il y a des choses intéressantes notamment les travaux alors Edith pardon je n'ai pas retenu le nom mais voilà donc les travaux et aussi les choses que j'ai entendues concernant donc les progrès et les questions sur l'homophobie et toutes ces sources là en fait bon vous l'avez dit tout à l'heure tous et je pense qu'à l'origine il faut prendre l'origine puisque dès le départ c'est là que ça se passe puisque quand on est tous enfants, bébés on a tous une tétine mais pourtant il y a une différence à ce moment on met une bleue ou on met une rose voilà bon alors qui veut répondre oui je vais répondre juste en deux mots sur là la conférence est filmée donc si les auteurs sont d'accord on mettra rapidement sur le site de l'université les conférences et puis je vous laisse répondre à cette émotion collective qui se dégage de ces questions voilà parce que c'est un sujet qui nous passionne tous je vous rappelle aussi en deux mots que le livre géographie des homophobies qui vient d'une séance équivalente auquel vous assistiez peut-être l'année dernière on avait parlé des discriminations Mathieu Rouvert en a parlé va apparaître vers le mois de juillet donc on fera à ce moment-là une communication et il reprend pour la plupart les communications de la journée sur les discriminations homophobes de l'année dernière voilà j'ai fait ma petite passe de pub Guy je te laisse enchaîner oui alors on va demander à Christine Meneçon peut-être de commencer à répondre oui alors sur les dernières questions qui ont été posées sur le problème du rapport à la violence de certaines femmes il me semble que ça interroge pas du tout ce qu'on a pu dire bien au contraire c'est-à-dire que ce que j'ai essayé de montrer je pense que c'est aussi le propos de Philippe c'est-à-dire c'est que la masculinité hégémonique ou certaines formes de féminité renvoient à différents modes de socialisation qui peuvent se combiner ou parfois être contradictoires et donc de mon point de vue il n'est pas surprenant du tout que certaines femmes à certains moments s'emparent également enfin face également à un usage de la violence en tant que sociologue je vous répondrais il faudrait aller regarder comment elles sont socialisées mais pour avoir travaillé pendant un certain temps sur justement des femmes dont on peut dire qu'elles avaient un comportement de genre plutôt atypique donc par exemple sur des femmes investies à haut niveau dans des sports masculins ou à contrario pour avoir fait aussi certaines enquêtes sur des hommes distants des normes de genre je peux vous dire qu'il y a bien des conditions de socialisation spécifiques qui construisent ces formes de masculinité et de féminité qui sont distantes des formes les plus observées donc voilà pour moi en tant que sociologue moi je parle pas d'identité sexuée il y a des comportements de genre qui sont socialement construits et si je voulais être un tout petit peu provocante je dirais qu'il y a certaines idéologies y compris véhiculées par la psychanalyse qui participent à la reproduction de l'ordre de genre là dessus je passe la parole à Philippe merci alors moi je n'ai pas eu l'impression que j'ai dit des choses qui étaient des affirmations péremptoires j'ai plutôt j'ai l'impression été sur une logique de questionnement et d'interrogation mais j'apprécie toujours quand je vais à un colloque le fait que finalement j'apprends plein de choses parce qu'il y a des gens qui savent donc j'apprends des gens qui savent et qui me disent comment j'aurais dû penser les choses si j'avais été à leur place alors moi je parle de ma place et c'est ça qu'il faut accepter aussi c'est à dire que je prends un point de vue qui est le mien avec mon recul théorique qui n'est pas explicite mais j'aurais pu mettre du scientifique du théorique effectivement derrière chaque mot je peux mettre une référence quasiment c'est pas ça qui nous intéresse ici ce qui nous intéresse c'est de débattre c'est d'échanger maintenant quand on dit on a tort d'opposer qui on a tort au nom de quoi on a tort moi je n'ai pas opposé je restitue des choses qui s'opposent qui a tort est-ce que quelqu'un qui se suicide a tort de se suicider sans doute mais est-ce qu'il a tort de se suicider parce que justement à un moment donné il s'est perçu comme passif alors qu'il a été constitué identitairement comme étant actif je prends un exemple concret l'exemple d'hommes qui se suicident après avoir eu des relations avec d'autres hommes alors qu'ils sont hétérosexuels qu'ils se définissent comme hétérosexuels et qu'ils ont des relations avec d'autres hommes qu'ils ont déjà eu des relations avec d'autres hommes mais toujours en étant actifs selon leur modèle selon leur système de représentation c'est-à-dire toujours en restant dans la posture de l'homme je réalise une sodomie mais c'est moi qui pénètre on a tort peut-être que ces personnes ont tort de faire des sodomies s'ils sont des hommes sans doute néanmoins le jour où ils se font sodomiser ce jour-là ils se dégoûtent tellement qu'ils en viennent à ne plus pouvoir se voir dans la glace qu'ils téléphonent au numéro azur qu'on essaye de les aider et qu'ils se suicident qui a tort je ne suis pas là pour juger je suis là pour décrire pour décrire les effets d'une structuration qui est tellement violente qu'elle peut aller jusqu'au suicide ou jusqu'au meurtre le meurtre du militant enfin de jeunes homosexuels en Russie la semaine dernière il n'a pas juste été tué il a été violé avant violé avec des bouteilles de bière c'est bien un renversement ça c'est tellement insupportable de voir cet homme différent par sa sexualité qu'on va lui montrer ce que c'est on va lui montrer comment il aurait dû être il aurait dû être et on le tue voilà ça c'est pour moi ce sont des violences objectives et j'essaye de comprendre ce qui rend possible l'impensable parce que pour nous c'est impensable au Mexique 300 femmes qu'on trouve mortes elles sont tuées par des hommes même s'il y a des femmes cruelles mais ça veut pas dire et là j'apprends plein de choses j'apprends qu'il y a des guerrières mais en même temps qu'est-ce qui permet de dire que ces guerrières ne sont pas constituées par rapport à des modèles masculins et que justement elles se valorisent en devenant encore plus cruelles que les hommes en maniant les c'est Kill Bill pour moi le modèle c'est Kill Bill c'est Uma Thurman dans Kill Bill elle manipule le sabre mieux que tout le monde et elle tue tout le monde d'ailleurs même Bill bien oui dans la dans la constitution du genre il est sûr que ce qui est frappant c'est que les les stéréotypes extrêmes qu'on peut imaginer de la masculinité de la féminité dans les formes les plus stéréotypées ben il y a finalement c'est des formes qui peuvent être endossées indifféremment par des hommes par des femmes enfin il y a des jeux assez subtils et c'est ce qui fait tout l'intérêt je crois de la réflexion sur le genre mais ce qui n'empêche pas quand même de prendre en considération quand même les effets de domination qui sont au coeur aussi de l'idée de genre et qui sont dans le fond modulables entre des individus en jouant justement sur des postures des comportements de sexe deux petites interventions Edith et Sylvie je voulais juste dire à Philippe merci à tout le monde je voulais juste dire à Philippe que j'ai un fils de 15 ans il me tarde qu'il soit capable de lire et de comprendre ce que tu as écrit et que j'avais les larmes aux yeux en t'écoutant voilà oui juste moi simplement pour parce que je trouve que c'est important de pouvoir poser toutes les questions et d'avoir tous les débats donc la question par exemple de l'origine je trouve qu'elle est très importante à poser quand on travaille sur la question de l'égalité de la mixité de la relation femme-homme pourquoi ? parce que c'est toujours aussi celle qui revient c'est à dire c'est comme la question du consentement la question cette question de l'essentiel qu'est-ce qui fait que ? et bien moi ce que je vous répondrai sur la question de la poule et de l'oeuf si vous m'écoutez c'est simplement que la question elle est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui au 21ème siècle c'est à dire bien loin 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 longtemps 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 après le Big Bang on en soit encore à ce point là parce que c'est ça qui est essentiel c'est à dire qu'on doit considérer quand même que nous êtres humains dans un pays démocratique dans un pays qui a démocratisé aussi le savoir aussi la possibilité de discussion la possibilité de débattre et ça se voit aujourd'hui par exemple comment on en est encore là c'est bien ça la question aussi qui à mon avis est essentielle bien plus de savoir si effectivement il y a un processus de paternité ou de castration qui fait qu'on en est et juste pour terminer je pense que la question la question aussi souvent qu'on renvoie à la question générale la question de société qui nous est posée c'est la question de l'individu c'est à dire moi je suis un individu différent de ce qu'on me décrit ou l'autre est un individu où effectivement il y a des femmes méchantes il y a des femmes qui tapent peut-être mais la question c'est une question sociale quand même et la question sociale aujourd'hui c'est celle de ce que qui vient d'être redit quoi qui violente qui tue qui est violenté qui subit l'homophobie qui subit le sexisme c'est bien ça et la question elle est de qu'est-ce qu'être une fille qu'est-ce qu'être un garçon et non pas être une fille et être un garçon c'est le modèle et je pense que ça c'est important qu'on change le modèle bien très bien bon mais ce débat s'achève d'abord il signifie aussi que la science ne donne pas des questions ne répond pas à des questions mais qui pose d'autres questions c'est toujours la même chose que d'autre part la réflexion scientifique n'est pas neutre donc elle est engagée vous l'avez vu dans la passion avec laquelle nous avons débattu cet après-midi il me reste à remercier tous les participants de ce colloque tous les participants qui ne sont pas venus au colloque mais à cet après-midi notamment aux personnes qui sont venues une fois de plus à l'invitation du conseil général de la Gironde j'espère qu'ils auraient trouvé le compte dans ces échanges et puis à remercier évidemment nos hôtes le président du conseil général représenté par Mathieu Rouvert les directions de la jeunesse et la solidarité et de la vie associative les trois qui ont travaillé en transversalité et il faut le souligner sur cette recherche j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble donc je fais un message bien sûr on a très envie de travailler ensemble encore et puis merci à tous et puis peut-être à l'année prochaine pour un événement du même ordre merci à nos intervenants Philippe Lyotard Christine Mennson Magali Bakou et Deli Marcheuse et Guy Diméou merci à tous merci à tous